je recale bien la caméra c'est c'est pas grave le parent ça arrive non plus tu peux en parvenir pour l'affrontement c'est comme ça on a d'empêchement ah oui il ya une belle musique dans le jeu bah comme comme ça que un premier épisode ou par contre pourquoi je vois pas ma mon curseur de souris 1 d'accord voilà je vais faire nouveau je vais je vais démarrer quelque chose de et je vais essayer d'y jouer régulièrement donc peut-être un live demain peut-être le sage peut-être on verra bien demain il y aura peut-être un live sauvage donc nous apportez-vous bien et on va se revoir chez le sage alors la musique est un peu forte je crois attend j'avais non c'est là que ça se passe ou là j'ai plein d'options je suis fou je vais apparaître des monstres à la ferme la nuit non pas de multijoueur j'ai un bug avec la à d'accord la musique est un peu forte attendez je trouve que ça c'est un peu fort si je m'amuse à incarner une nana serait marrant que j'incarne une demoiselle parce que toutes les fois où j'ai fait des petites parties j'avais commencé le début je j'étais en mais c'est pas un jeu en copte puisque je sais que tu l'avais commencé avec olive qui tue voilà oui olive qui tue qu'on embrasse tiens oui je prend un chien je sais pas ce que faire l'inverse de ce que j'ai fait précédemment précédemment j'ai incarné de chaîne merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenue 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 j'incarnais un mec qui aimait les chats et là je vais faire l'inverse j'ai une nana qui aime les chiens faut rigoler oh la vache il y en a des oh j'aime beaucoup cette chevelure j'aime beaucoup il ya 112 t-shirt la richesse de ce jeu ouah 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 mais y'a de ces trucs un salopette les mimi Heu... 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 Bienvenue au Raider, donc je fais partie Heu... Oui, merci Heu... Tu m'étonnes Attendez, si je remets la musique du jeu, j'ai peur qu'elle soit trop forte Oh, je veux me faire blonde Mathia vaut des blarandes Oh non, c'est le pantalon, ça Rheu, rheu Ah, allez La fatale blonde aux yeux bleus Oh merde, c'est les cheveux, ça Mince, ah, elle était bien blonde, attends Attendez, attendez Oh là là, non, elle fait trop Ouais, belle blonde comme ça Couleur des yeux, allez, les yeux bleus Ah, la blonde fatale Ah, c'est rigolant Ah Ah, les beaux yeux bleus Par contre, attendez Je trouve qu'elle a un short en bleu Je ne peux pas changer Les yeux, cheveux, pantalon T-shirt Oui, mais c'est le style de T-shirt Ah, oui, c'est le style de T-shirt qu'elle est pas Oh, c'est Mibi avec la souris Oh, c'est trop drôle Heu... Comment qu'on va l'appeler ? Samantha J'invente complètement Nom de la ferme Quoi, quoi, quoi ? Qui dit ta gueule ? Nom de la ferme, ta gueule Désolé Oh, mais qu'il est bête Mais qu'il est bête N'importe quoi Re, bonjour Nayone Bonjour, re, Tunesen Il y a 40 succès, t'en a aucun Bah, tu m'étonnes Parce qu'en fait, j'avais commencé une partie solo il y a longtemps Et j'étais pas dedans Et il y a Olive Kitu qu'on embrasse Qui avait accepté à un moment de faire un épisode en coop Au moins, on voyait comment ça marchait Et puis, on s'est pas organisé pour jouer Donc, je préfère faire une nouvelle partie solo Et je vais essayer de jouer assez régulièrement Est-ce que, par exemple, vous voyez Coucou Je pense au dimanche après-midi Vous savez, où j'alterne entre Minecraft et les camions Peut-être que je pourrais glisser ce jeu À faire une fois par mois, par exemple, le dimanche après-midi En plus, c'est un jeu qui a un rythme imposé Qui est sympa au niveau des journées de jeu Ça dure un quart d'heure, 20 minutes, temps réel Donc, ça permet de faire des pauses Et moi, de vous lire dans le chat Cherchez le mot, pardon Bonjour et bienvenue à Cocosigo Ah non, c'est un code, 90231 Cocosi, je pense que ça se dit Bonjour Cocosi et bienvenue Alors, oui, le nom du lieu Je réfléchis au nom de la propriété C'est pas facile de trouver un nom comme ça, spontané, d'un lieu Paradis Soyons poétiques Appelons la ferme Paradis Voilà Quelque chose d'idyllique Offrons-nous du rêve C'est là où ça va être un enfer Vous savez, ça va être l'inverse Surtout que j'ai coché l'option Avoir des monstres de nuit Ça peut être très drôle Chose préférée Euh, les céréales Je dis n'importe quoi Aïe, aïe, aïe C'est, c'est cliché Alors, mon type de ferme Une ferme standard Un simple pain de terre Avec beaucoup d'espace-tip Pour construire votre ferme Ferme de rivière Répartie sur plusieurs îles Les berges de rivière Pythorex Les poissons sont plus fréquents à cet endroit Ça a son importance En fait, vous choisissez votre spécialité Ferme forestière Forêt limite Espaces agricoles Cependant, toutes les richesses de la forêt sont à portée de main Je crois que je l'avais fait dans ma première partie solo C'est le premier truc qui me plairait par défaut, la forêt Ferme des collines Un terrain recailloué Une rivière sinueuse Rende la construction de votre ferme difficile Cependant, un gisement de minerais Offre des opportunités minières Putain, c'est sympa, ça La forêt La forêt La forêt Oui, c'est ça Mais ils sont forts parce que leur slogan est arrivé à rester dans la tête Oui, ben oui, c'est étudié ça La lobotomie appliquée de la réclame C'est toute une chance Non, mais c'est pas parce que quand on voit forêt, j'entends eux Ferme en région sauvage Il y a beaucoup de bonnes terres ici Mais méfiez-vous, les monstres sortent durant la nuit Justement, j'avais coché l'option Quatre parcelles Voilà, c'est quand on fait multijoueur Et ferme de la plage Bonne pour les récoltes et la pêche Avec des grands espaces ouverts Parfois, les caisses d'approvisionnement C'est chou ici Ah, c'est intéressant Cependant, les arroseurs ne fonctionnent pas dans le sol sablonneux Ah, l'idée de tout voir faire à la main Quand t'as une grande exploitation C'est pas cool Alors, je reviens Oui, je t'en prie Je crois que je vais faire l'option de la ferme En région sauvage Et j'aimerais vérifier encore la couleur des cheveux de la blonde Ouais, qu'elle fasse bien blonde Parce que là, je vais faire les cheveux gris de grand-mère Donc c'est pas cool Ouais, elle fait bien blonde, là, comme ça C'est rigolo C'est rigolo Ça monte, ça, ça fait un peu cliché Allez, soyons fous, je me lance Merde, j'ai zappé la musique J'aurais dû la remettre Ah oui ! L'intro avec le grand-père Re-Christella Je veux que tu aies cette enveloppe scellée Eh oui, il est mourant, le grand-père Non, non, ne l'ouvre pas maintenant Un peu de patience Maintenant, écoute-moi bien Un jour, il viendra un jour Tu te sentiras écrasé par le poids de la vie moderne Et ton brillant esprit disparaîtra dans un vide sans fond Il y a beaucoup de poésie dans ce jeu, normalement En plus de la gestion Quand cela arrivera, ma petite Tu seras prête pour ouvrir ce cadeau Et je suis déjà intrigué par le crucifix au mur Qui n'en est pas un Enfin, il y a un symbole Maintenant, laisse ton grand-père reposer un peu X années plus tard Ah Voilà, ouais On bosse pour Joja J'aime bien la présentation sur le côté On se croirait dans Portal Souris, tu travailles chez Joja Viré L'autre, on dirait qu'il se rince l'œil, le cow-boy Les deux blondes J'aurais pas dire Mais l'autre, elle regarde un écran éteint La blonde de droite Mais graphiquement, c'est du boulot C'est du boulot Cher Samota Donc c'est le personnage que nous incarnons cette fois-ci Si tu lis ceci, cela veut dire que tu as grand besoin de changement La même chose m'est arrivée il y a fort longtemps Oui, ça doit être le grand-père du coup La fameuse lettre sur son lit de mort La même chose m'est arrivée il y a fort longtemps Je perdais de vue ce qui compte le plus dans une vie Les liens réels avec la nature et avec les gens D'ailleurs, en parlant de la nature, je fais mon autopromo avec Nayonet On vous commentera notre promenade sur le plateau de Malzéville Dimanche, dans l'après-midi N'hésitez pas à venir, on vous commentera les trois premières heures Et là, là, enfin, ça vaut le coup d'œil Bref Alors, j'ai tout abandonné pour m'installer ailleurs Je te joins à l'acte officiel de cet endroit Ma joie, ma fierté, la ferme Paradis Ça sonne bien, je trouve Elle se situe à Stardou Valley, sur la côte sud C'est l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie C'était mon cadeau le plus précieux d'entre tous Et il t'appartient désormais Je sais que tu feras honneur à la famille, ma petite Bonne chance, je t'aime, grand-père C'est mignon C'est vrai qu'il y a un côté fleur bleu Post-Christom Si le vieux Lewis est toujours en vie Alors, il faudra savoir qui est Lewis dans le patelin Salut-le de ma part, tu veux bien Mais j'ai vu pas mal Des chaînes que je suis joué ces derniers temps A Stardou Valley Je crois même que Colibria Il joue de temps à autre Si j'ai pas de bêtises Mais c'est un jeu posé qui est vraiment Plaisant Ah oui, le bus qu'on a en panne en fait Au début du jeu Excellent La Vallée des Rosées 800 mètres Ah, nous sommes dans la Vallée des Rosées Je me souvenais déjà plus de l'intro J'avais déjà oublié Ah, Colibria est accro Merci du... Merci Aerostore Ah, la musique est sympa Robin nous accueille Salut, tu dois être Samantha Je vais essayer de faire des voix Tiens, on va se taper le délire Je vais essayer de faire des voix Je suis Robin, la charpentière du village Le maire Lewis m'a envoyé te chercher Il veut que je te montre le chemin Qui t'amène à ta nouvelle maison Il est déjà là-bas En train de tout mettre en ordre Pour ton arrivée La ferme est juste ici Si tu veux bien venir avec moi Je sens que je me forme la poire à faire les voix Je préfère le Rosé Oui, bien sûr, Tune Seine Mais toi, t'as de la bouteille Oh, la vache C'est en friche Voici la ferme Paradis Exactement Voilà, j'en pense pas moins Il y a du boulot Qu'est-ce qui va pas ? Oui, je t'en prie, FunFan Et tu sais, je vais essayer de faire des voix différentes Pour chaque personnage du jeu Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas 50 Si tu veux, si c'est un jeu où tu peux appeler Je peux lire des dialogues avec moi Ah, de temps en temps, volontiers Ça pourrait être drôle Ouais, volontiers Ça peut être rigolo comme jeu Bon, d'accord C'est un peu envahi par les mauvaises herbes Mais c'est un bon sol fertile en dessous de tout ça Avec un peu de travail Tu auras tout nettoyé en un rien de temps Par contre, tu feras toujours l'héroïne C'est normal Oui Moi, je veux bien, après, faire tous les autres persos Tu sais quoi, tu vas faire les persos masculins Si ça te dit, FunFan D'accord Ce serait rigolo Noisy, voilà, ta nouvelle maison Oh Oh Ah, c'est le maire du village Ah bah, c'est lui, Lévis Ah, la nouvelle fermure C'est rigolo Bienvenue Je suis Lévis L'air de Vivian C'est calme Je vais faire tout le monde Toi, je vais vous demander à plus vous Ah, pas rien Ah, je sais pas comment régler le sac Oui, le son est fort Mais il faut que je règle, effectivement Ce n'est pas tous les jours Que quelqu'un de nouveau s'installe au village C'est un gros événement pour nous Eh, vous aurez remarqué Que j'ai voulu couper la musique au début Mais finalement, il me l'impose, le jeu Allô, vous emménagez dans le dieu chalet De votre grand-père Te casse pas la voix Mais c'est très drôle Non, on pourrait s'en faire C'est une maison C'est une bonne maison Très rustique Rustique, c'est une façon de voir les choses Vieille serait un mot un peu plus approprié C'est une façon de voir les choses Demain, vous devrez aller un peu au village et faire connaissance avec le reste de la communauté. Les gens du village apprécient beaucoup de rencontres. Je vais faire des réglages après l'intro. On va dire que c'est de la chauffe. Il y en a pas mal qui sont contentes de ne pas entendre pas la boîte après ce que j'ai vu. Non ! On oublie ça Funfan. Si vous avez quelque chose à vendre, mettez-le dans cette boîte. Je viendrai la chercher pendant un an. Bon, eh bien, bonne chance. Oui, c'est vrai, c'est la boîte de dépôt des produits finis des récoltes pour être rémunéré. Oh la vache, le coq. Ouais, non, mais les balances des sons ne sont pas bonnes. Je vais me modifier. T'inquiète pas, Tunsen. Merci de la remarque. Alors, attends. Attends, attends, attends. Ah oui, d'accord, je suis au plumard. Est-ce que je peux le jouer à la manette, le jeu ? Question. Oui, je peux le jouer à la manette. Très confortable pour ce genre de jeu. Comment je fais ? Ah ben, j'ai start, c'est très bien. Le son est beaucoup trop fort. Je vais pouvoir augmenter le son. Je vais pouvoir augmenter le son. Là, que ce soit une marron. Attendez, attendez, attendez. Ah, rangement des objets. Attendez, mais comment ça marche ? C'est bizarre. Mais maintenant, il va lâcher. Attendez, le son déjà joué. Voilà. Déjà, ça va se calmer au niveau du son. Un volume ambiant, volume sonore un peu moins. Volume des pas, il n'y a pas besoin de les entendre tant que ça. Son d'un poisson qui mord par défaut. Ah, d'accord. Ah, c'est rigolo le boule. On va mettre le son là. Attendez, je recommence au début. Ah oui, peut-être que ta voix est pas assez forte dans le Discord. Encore que, comme j'ai bougé la musique, je ne vais pas tout modifier non plus. Attendez, indicateur de tube de pression de manette. Oui ? Mon volume de micro. Utiser le menu pour la maître de jeu. Afficher les informations de fabrication avancée. Oui, pourquoi pas. Multijoueur, je ne vais pas en faire. Je ne vais pas en faire. Désactiver les sondes d'anion. Sonde de dactylographie des dialogues. Ah oui, le clac, 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 clac. On va peut-être éviter le sonde d'actylographie, du coup. Parce que c'est peut-être saoulant, s'il y a des longs échanges. Mode fenêtrie sans bordure. Donc ça marche. Échade d'interprétisation d'utilisateur. Arrière-plan de menu. Ah oui, faire comme ça. Oui, c'est peut-être mieux. Verrouiller la barre d'outils. Oui, pourquoi pas. Je ne sais pas. Faire des commandes de zoom. Pourquoi pas. Qualité de l'éclairage moyenne. Mais non, je peux faire élever. Transpenser la neige. Afficher les effets de flash. Ah, on va peut-être éviter. S'il y a des épileptiques, ce serait peut-être bien que je ne mette pas de flash. S'il y a des attaques de monstres ou l'orage, normalement, il y a les météos dans le jeu. Utiliser le curseur logiciel. Oui, non, il est bien celui-là. Vibration de manette. Inverser les différentes valeurs d'outils. Valeurs par défaut. Blablabla. Je pense que je peux tout faire à la manette. On verra. Niveau de zoom. Non, 100%. Collection artisanat. C'est le début, je ne connais rien. C'est un petit patelin. Je vais apprendre à le découvrir. Attendez, je n'ai pas tout zappé. Social. Ah oui, c'est mes relations avec... Avec tout le beau monde, mon dieu. Ouais, au début, c'est comme ça. Ok, alors on va démarrer. Je pense que je peux mettre le curseur de côté. Là, je peux illuminer mon feu de cheminée. J'ai une lanterne décorative. Je vais la remettre. Je joue avec les gâchettes, c'est bien. D'accord, il y a la télé qui peut servir. Ça, c'est un cadeau. Nouvelle entrée dans le jour... Vous avez reçu 15 graines de panais. Voici un petit quelque chose pour vous aider à démarrer le maire Léouis. Ok, merci. Comment bien démarrer ? Si vous voulez vivre à la ferme, vous devez commencer avec des bonnes bases. Utilisez votre hoube pour labourer le sol. Puis utilisez un paquet de graines sur le sol, labourer pour soumettre vos récoltes. Arroser tous les jours jusqu'à ce que la récolte soit prête à être cueillie. Donc, planter et récolter du panais. Présentation. Ce serait une bonne chose de vous présenter en ville. Certaines personnes vont hâte de vous rencontrer. Il y a 28 personnes dans le patelin. Oh la vache. Ça fait du monde. On l'a vu dans le menu, là. Donc, je sors de ma baraque. Il va falloir que je prépare le terrain avant de... Donc, il faut que je fasse usage de la houe. Mais... Attends, je suis à la souris et à la manette. C'est particulier, quand même. Attendez. Je ne connais même pas ma propre... Il faut que je découvre mon terrain, en fait. Euh... Je vais commencer sur le côté, là. Puisque, visiblement, c'est... D'accord. La vache. Eh, Mimi, avec ses deux nattes. On dirait presque Fifi, brin d'acier. C'est rigolo. Oh la la. Alors, il faut gérer l'énergie. Je peux être vite épuisé. Au pire, je manque quelque chose. Mais là, je n'ai rien dans les poches. Alors, attends. Quinze... Bah, ce que j'ai fait là, ça suffit, en fait. Ce que j'ai fait là, ça suffit. Je peux planter bêtement. Voilà. Là, après, je vais arroser. L'arrosoir est là. Oula. 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 Il faut que je me fasse à la sensibilité de la manette. Merde. Pardon. Euh... C'est beau, on entend le son des oiseaux. C'est relaxant. Pfff. Et je ne sais pas viser. Oh ! Je sens que je vais faire n'importe quoi à la manette. Au pire, je jouera à la souris si je suis rendu dans la mouise. Alors, attends. Mon... Ah ! Il y a... Oui, ça, c'est pour les animaux, ça. Normalement, c'est l'animal de compagnie. J'avais dit que je prenais un chien. Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Il y a du boulot à défricher. Je comprends son appréhension quand elle a flippé, la miss. Wouah ! Wouah ! Il faut déjà qu'on fasse connaissance avec tout le monde, mais... Wouah ! Le bordel ! Regarde-moi toute la mauvaise herbe attaillée. C'est le bazar ! C'est le bordel ! Wouah ! Il est déjà à la moitié de sa barre d'énergie, la pauvre. Ah ! J'ai vu un truc qui était d'aller au-dessus. Attends, je défriche tout ça. Euh... Ah ! D'accord. Peu importe ce que c'était, c'est maintenant en ruine. Oui, j'ai vu l'état. Au moins, on a une dalle. Ah ! J'ai ma grotte. Ouais, je pourrais aménager des trucs plus tard. Je présume dedans. Ça l'aide dans les options de construction. Euh... Ah ! Ça, c'est l'hôtel du grand-père. Ça m'attend mon retour à l'aube de la troisième année. Grand-père. C'est l'hôtel du dit grand-père. Ouais, ouais. Ok. Je vois, je vois. Alors, euh... 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 Alors, j'ai repris ma l'affo... Si, c'est bien, c'est assez instinctif à la manette. J'arrive à me dépatouiller. Euh... Ça, je crois que je ne peux pas le casser. Votre tâche, c'est pas assez solide pour casser la souche. Merde. Ça sera plus tard. Il y a des trucs, il faut progresser en niveau avant de pouvoir... Euh... Ah bah, eh ! Tu sais quoi, Funfan ? Je suis en train de penser. Tu peux t'amuser avec... Euh... Le robot Westbot, là. Normalement, personne ne l'a sollicité ce matin. Je crois, hein. Si j'ai bien vu ce qui s'était passé dans mon chat ce matin. Personne n'a fait muse avec Westbot, donc... Si c'est le cœur tendit, n'hésite pas. Ah ! Mais j'ai pas ramassé mon herbe sur le côté. Mais de manière détachée quand je dis ça, il pourrait croire qu'elle se... Ouuuuh... Euh... Attends. Attends, 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 attends. C'est quoi ce délire ? J'ai un bord de mer ou quoi ? C'est la rivière ? C'est un étang ? C'est quoi ? J'ai un énorme cours d'eau, là. Ouah ! Qu'est-ce que... Ah merde, ma pioche est passée. D'accord. D'accord, j'ai un petit terrain en friche. Donc, je vais pouvoir abattre les arbres, etc. C'est beau, il y a des papillons. Ah, là, j'ai un chemin. Ah, c'est balisé, donc c'est plus ma ferme. D'accord. Alors, on ira après. Je veux faire le tour de la propriété, en fait. Il va pas... Les... J'ai pas compris à tout le monde. Dans un futur de ça, je vais acheter une suiche pour jouer à Animal Crossing. Alors, c'est un jeu qui aime bien ma nièce. Mais je me suis jamais frotté à Animal Crossing. Le pire, c'est un des cadeaux que je lui ai faits à son anniversaire ou son Noël dernièrement. Je lui ai acheté un manuel non officiel. Mais j'ai souvenir qu'elle m'avait dit que ça l'avait bien aidé. Ah, je suis sur un terrain surélevé. D'accord, il y a un truc en contrebas ici. Eh, ça fait pas mal de surface, déjà. Ok. Et le chemin, là, je pense que ça mène directement au village. D'accord, je peux récolter différents trucs. Ça, ça sera masse. Voilà, je suis arrivé par là. Je suis arrivé par le... Merde, j'ai déjà plus de place. Est-ce que j'ai... J'ai pas fait gaffe. Est-ce que j'ai un... Une boîte de rangement, une caisse, un coffre, ou... Je crois pas, hein. Ça, c'est ma table de nuit. Non, je peux rien faire avec. Attends, est-ce que je peux fabriquer des trucs, déjà ? Coffre. Ah, il me faut 50 de bois. Je les aurais pas aujourd'hui. Ah, il y a 50 de bois. Mais du coup, je vais me retrouver avec ça comme inventaire. Ah non, je vais jeter le... Je vais jeter le résultat de la cueillette. Tant pis. Euh... 50 de bois. Ah non, je vais aller voir le patelin. Tant pis pour la boîte. Faut que je parte à la découverte des autres. Oui, c'est bien, quand la nuit sera tombée, qu'on aura transition d'un jour. Je pourrais vous lire dans le chat. Je trouve que... Vas-y, je te laisse faire la voix, Fun Fun. Si tu veux bien, s'il te plaît. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Je m'appelle Harvey, je suis le médecin du village. Je fais les bilans de santé et les procédures médicales de tous les habitants de Bélicale. C'est un travail très gratifiant. J'espère que ton travail l'est tout autant. Ah, c'est mignon. Ah, Vincent. Oh, oui, grand-mère. Je m'appelle Vincent. Maman m'a dit qu'il ne faut pas parler aux inconnues. Mais tu n'as pas l'air de quelqu'un de méchant. Il ne lui dit rien d'autre. C'est bizarre, on aurait kiffé la tronche. Ouais, non, c'est moi qui interprète mal l'animation. Oh, mais même eux, ils ont des mauvaises herbes. Je ne peux même pas passer partout. Oh, là, il y a les égouts. On va peut-être éviter d'y aller. Là, c'est le cimetière. Oh, c'est toi qui viens d'arriver, dit Malou. Je m'appelle Malou. J'avais hâte de faire ta connaissance. Ah, non, attends. Je peux relancer le dialogue. Ah, oui. Tu sais, dans une petite ville comme celle-ci, un nouveau visage peut vraiment changer la dynamique de la communauté. C'est palpitant. Elle, c'est qui ? Oh, salut. Je m'appelle Penny. Ah, elle n'a rien d'autre à me dire, Penny. Elle est réservée, à mon avis. Oui, je... Apparemment, le schéma du village ne change pas. C'est juste la ferme de départ, notre exploitation, qui peut être modifiée en fonction de ce qu'on choisit en début de partie. Qu'est-ce que j'entends ? C'est un Pivert ou c'est une machine ? Ah, c'est une machine. Vache. Ah, il y a encore une fleur. Par défaut, je la cueille, mais... Bon, il est 18h, d'accord, dans le patelin, mais... Ah, marché Joja. Bah, ceux pour qui je bossais, en fait. Rejoins-nous, Prosper. Maurice. Bienvenue chez Joja Marthe. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je ne crois pas avoir fait ta connaissance. Je m'appelle Maurice. Responsable... Oula, il y a des fautes. Il n'y a pas d'action, responsable. Enfin, bref. Je m'appelle Maurice, responsable de la satisfaction clientèle chez Joja. Si tu décides de devenir membre Joja, je me ferai un plaisir de t'aider à faire ton entrée dans cette nouvelle vie joyeuse. Bienvenue chez Joja Marthe. Ah, merde, d'accord, il se répète en boucle. Autant il y en a qui ont des dialogues, quand c'est fini, c'est fini. Lui, c'est une boucle. C'est un robot, le mec, en fait. Frais et pas cher. Ouais, bon, bah. Ah, des bretzels. Petit déjeuner en poudre. Ah, c'est la nourriture lyophilisée. Étoile au sucre, poisson, sauce, machin. Bref, c'est les différents. La caissière, elle ne dit rien. On dirait Pokémon. Dans l'ambiance, oui, peut-être. Ah, c'est là où tu fais tes achats. Papier-pain. Oh, quelle idée d'avoir un papier-pain sponsorisé. Ouais, drôle de bouche. Aïe. Alors, eux font des graines. Papier-pain. Revêtement de sol. Ok, alors attends. J'achèterai plus tard. Je vais vraiment d'abord faire connaissance avec les habitants. C'est beau, on entend les cuicuis, les oiseaux. Ah, point d'interrogation. Ah oui, c'est le calendrier de la ville. Oh vache. Aucune annonce aujourd'hui. Chez Pierre. Chez Pierre. Là aussi, chez magasin. A vendre. Amélioration de sac à dos. 24 emplacements. Acheter 2000 pièces. Ah, une amélioration à prendre, ouais. Revenez quand Pierre au magasin. Merde, il y est pas. Ouais, c'est la super-être locale, quoi. Ici, c'est le médecin. Ah oui, il y a les horaires à respecter. Alors, vas-y. Pour retenir la localisation et les horaires de chaque magasin. À mon avis, il y en a pas mal qui vont avoir des spécialités. Chacun a leur métier. Ok, là, je suis dans un truc de jeu à gamins. Ouais, donc, la disposition des lieux, je dois la connaître à peu près. Ah oui, il va y avoir le centre. Ouais. Ça va être présenté par le maire sous peu. Ça fait partie de l'intro du jeu, ça, normalement, dans le tuto. Il va faire nuit. Je vais peut-être retourner dans ma... Et normalement, j'ai un chemin pour le dessus. Là, je suis peut-être chez quelqu'un. Oui, bah, c'est fermé, ouais. Tout le monde me dit, mais à cette heure-ci. Voilà, je crois que c'est par là que je peux rejoindre ma ferme par le dessus. Parce que j'ai repéré le chemin du... Oh, c'est un lapin. J'avais repéré le chemin du... Dessous. Mais pas celui du dessus. Et là, je suis coincé. Oui. Heureusement qu'il me reste de l'énergie. Pour déblayer un peu d'herbe. Alors, attends, ma baraque, elle est là. Obama. Barack Obama. Ouais. Effectivement, il y a du boulot. Je ne sais pas quand j'aurai les 50 bois pour me faire une caisse. Je crois que ça va être mon premier objectif que je vais me fixer. C'est de récolter un max de bois. Pour... Attends, ma hache est là. D'ailleurs, je vais peut-être commencer à carrément abattre les arbres. Elle peut. Allez, Samantha. Merde, il va y avoir nuit noire. Ah oui, et puis c'est vrai qu'il y a des monstres qui vont apparaître. J'ai dit que difficulté, les monstres apparaissent la nuit. D'accord, je ne peux pas tout récolter, c'est une catastrophe. Par contre, je peux peut-être manger ce que j'ai... Ouais, ce que j'ai cueilli. En espérant que je ne m'empoisonne pas. J'ai gagné un peu d'énergie. Bon, bah c'est déjà ça. Je vais peut-être rentrer parce que si c'est pour me faire liquider par un ennemi dans ma... Dès le début, mourir le premier jour, ça la fout mal. Ça, c'est une lampe. Je peux la mettre où je veux ou pas ? Ah oui, un ventaire plein. Ah, remarquez, j'ai 25 trucs de bois. Donc, en bossant bien, demain, j'ai un... Ah oui, le bulletin était haut. J'ai un coffre, finalement. Alors, demain, le temps sera clair ensoleillé pour toute la journée. Ok, il faudra arroser. La diseuse de bonne aventure. Je ne sais même plus comment ça marche. Ah oui, j'entends les esprits me dire quelque chose. Les esprits sont très heureux aujourd'hui. Ah oui, alors c'est à la date du jour. Ils feront leur possible pour apporter leur chance à tout le monde. Alors ça, c'est un RNG Random Number Generator. C'est un jeu de dés dans le jeu de rôle. On peut voir si on a des bonus ou des malus. C'est du pur hasard. Ça pimente l'expérience de jeu. Vivre à la ferme. Et ça, c'est des conseils, je crois. Vous regardez vivre à la ferme. Nous sommes de retour avec une nouvelle astuce. Écoutez bien. Petit guide pour les néophytes. Couper du bois et faire la cueillette vous permettra de gagner un peu d'argent en attendant votre première récolte. Tu m'étonnes. C'est pas comme si j'avais un terrain fermier à aménager. Voulez-vous dormir ? Oui. Voilà, ça c'est le bilan de la première journée. Bah cueillette. J'ai gagné 100 pièces. Alors attendez, j'avais balancé quoi dans le truc ? Deux jonquilles, non ? Oui, c'est deux jonquilles et un pissenlit. C'est un début. Voilà, c'était le jour 1. Jour 2. Et chaque jour, il sauvegarde. Voilà. Ah si, il y a un peu de zik. Mais l'inventaire est plein. Donc mon but est vraiment de... Ah bah j'ai du courrier. Mais je vais m'acharner déjà à me faire du bois. Je veux un coffre. La musique est vraiment sympa. De l'intérêt de bien viser quand on a les outils en main. Le cadre de chompètre est vraiment sympa. C'est un jeu qui détend. C'est un jeu qui détend à mort. Enfin du moins pour ces phases là. Parce que s'il y a des phases de baston ou... Ou peut-être des manœuvres très techniques à faire plus tard avec des appareils sophistiqués, je dis pas. Mais pour un début, c'est babacool. Bon on devine que chaque personnage dans le patelin, ils ont vécu leur histoire. Leur chose à dire. Ça s'arrête un... Un dingue d'amour, gloire et beauté, des feux de l'amour. Vous allez voir, ça va être un épisode interminable. Je vais essayer de m'en tenir à... A en faire un jeu du dimanche après-midi. En plus du camion et du Minecraft Sardoubalet. Parce que je pense qu'il a un gros potentiel de vie. Et même s'il y a une fin dans l'histoire principale. Euh... Je pense que le côté exploitation, c'est une boucle infinie. Du moins je l'espère. Je sais pas si dans le chat, il y en a qui ont déjà joué à Sardoubalet, qui connaissent bien le jeu. Alors je ne demande pas de conseils, évidemment de me divulguer. Je sais pas. Mais juste à savoir la question. Est-ce qu'il y a un cycle infini et que ça peut être sans fin, la carrière dans Sardoubalet, s'il vous plaît ? Parce que si je peux rester, on va dire, 20 ans dans le jeu, là, dans le calendrier, et exploiter à mort ma... Ma ferme, ça peut être sympa. Peut-être que je ferai par me lasser, je sais pas. Seul l'avenir nous le dira, mais... Bon, Aerostar, tu m'avais dit que Colibriail est accro, elle y joue régulièrement. Donc la durée de vie est... Ah oui, il faut que je recharge mon arrosoir, moi. L'animation, elle est écrite. Merde. Merde ! Oh ! Eh bien, j'ai défoncé ma culture. J'aurais dû m'acharner à la hache sur le rondin de bois, et en fait, j'ai bousillé, j'ai visé ma culture. Oh, qu'un ego je fais. Oh, j'ai largement en bois, j'ai 115. Bah ça y est, je vais même me faire deux coffres, du coup, normalement. Ah, j'ai débrouillé la clôture, le portail. Donc le coffre, je vais en faire des torches aussi. Pancarte, chemin en bois, chemin en pierre, pavé, feu de camp. Non, non, plus tard, le fait de camp. Alors, je veux bien deux coffres. Merde, je vais être obligé de jeter, là, dans mon histoire. Ah, c'est ballot. Ah, j'ai jeté ou j'ai fait... Ah, j'ai fait tomber. On peut jeter hors inventaire le matos. Ça, ça m'intéresse. Les coffres, je les mets à l'intérieur. Je gère comme je peux. Je vais vider mes poches. Oula, j'aime pas ça, par contre. J'ai le curseur qui suit l'objet dans l'inventaire. C'est particulier comme... Oui, je vais lire la lettre. Putain, j'ai déjà épuisé alors que c'est que le matin. Coucou, je viens de rentrer d'une excursion de pêche. Tu devrais venir à la plage un de ces jours. J'ai quelque chose pour toi. Alors, la plage, normalement, elle était au sud du patin. Je vais repasser par le chemin du bas si je la retrouve. Ah oui, mais elle est déjà défoncée. Regardez ma barre d'énergie en bas à droite. Salanta, elle en peut déjà plus. Voilà. Oh là 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 là. Oh le bordel. Merde, je suis coincé. Le chemin était par là. Le v'là, c'est bon. Ah ouais, il y a du boulot. Mais au moins, il y a de la surface. Il y a de la surface. Donc, la plage... Il ne faut pas que je me perde et que je prenne mes repères. Il y a encore de la cueillette. Ah ! Est-ce que ça, ça a changé par rapport à la... Oui, mais ce n'est pas la plage. Attendez, je vais demander la carte. Ah, ce n'est pas du tout... La plage, elle est là, c'est ça ? Donc, je ne suis pas du tout au bon endroit. Je vais longer la rivière. Parce que la rivière mène à la plage. Donc, je vais repartir dans l'autre sens. Forêt, sève, je ne sais pas quoi là. Est-ce que je... Bah non. Ouais, c'est fermé. Je ne peux pas longer comme ça. Ah, ça, ça se dé... Oh, qui c'est ? Ah, c'est Léa. Salut, c'est sympa de faire ta connaissance. Tu vas choisir le bon moment pour emménager ici. Le printemps est une saison magnifique. Merci, Miss. D'ailleurs, je ne sais pas. Question que je me pose dans le jeu. Est-ce qu'on a droit aux unions homosexuelles ? Je ne sais pas si le jeu l'a conçue, mais ça serait pas mal. Ah, ça, il a l'air que oui, vu qu'il a montré des persos féminins et il a remarqué des fois célibataire. Hum, hum. Ouais, je pense que c'est prévu. Seuls les amis de Léa peuvent rentrer ses invitations. Ah oui, donc c'était elle. C'est un cul-de-sac. Donc, je l'ai dans le baba pour passer le long de la rivière. Et si tu es un B, tu peux rentrer ou pas ? Parce qu'on dit que les A, mais les B, c'est combien pour eux ? Et les C. On va le découvrir tous les affaires, fanfan. Non, parce qu'on prend toujours les A, mais jamais au les B, au les C, au les B. C'est pas lui. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Tu peux le dire. On les a laissés. Ah, je crois qu'il va y avoir des dialogues. C'est un monsieur. Ah, merde ! Ah, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. J'ai cassé le dialogue. Ah, ça, par contre, c'est mal foutu. Alors, je suis désolé. Donc, j'ai gagné une canne à pêche. Et j'ai niqué les dialogues. Faut surtout pas que je fasse le bouton du bas. Ah, ça, par contre, ça se fait comme ça. Ah, merde. Ah, ça mord. Quoi, 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 quoi ? Ah oui, d'accord. Oui, ça marche comme ça. D'accord. J'y suis presque. Mon premier poisson, ridicule, 3 centimètres. Bébé sardine. Ah, c'est lui qui entretient le... D'accord. Soupe à la truite, canne à pêche, machin... Attends, je peux déjà investir dans du matos. Ouais, d'apprenti. Grand aquarium. Ah, on peut avoir un aquarium chez soi. Lit du pêcheur d'eau. Oh, pfff, c'est hors de prix, le mobilier. La vache. Bon, bah, je reviendrai. Souda pas. On dirait des oeufs de grenouilles. Ouais, bah, je verrai plus tard. Attends, ça se visite, ça, non ? Maquette, pardon, de frégate. C'est une boîte de pêche. Il contient des leurres, des flotteurs, des hameçons et des villes de pêche. D'accord. Mais j'ai le droit de me promener chez lui ? C'est hors limite. Ah, pièce de repos. La porte est verrouillée. Oui, c'est agréable de voir des jeunes s'installer dans la vallée. C'est pas très courant, ces temps-ci. Et je peux relancer le dialogue ou pas ? Ah, non. Attends, avant que ce soit... Non, non, il n'y a pas d'autre dialogue. Du coup, j'ai des doutes dans les combinaisons de touche. Oh, bon, là, il y a les quais, il y a les quais, il y a les quais. Je pense pas qu'il y ait... Cadeau Anthony a fait ce jeu aussi. Cadeau Anthony a fait le jeu aussi ? Je crois avoir un jeu qui vous ressentait dans le style graphique. Ah, il faudra lui poser la question. Alors, figure-toi que je vais faire un relais de chaîne à Cadeau Anthony tout à l'heure vers 19h. Ah, merde, mon inventaire est là. Parce qu'en fait, pourquoi à 19h ? Il va faire tous les jeudis soir, il fait un... Non, je ne voulais pas pêcher dans la rivière. Mais bon, tant qu'à faire. Je vais faire tous les jeudis soir. Ah, méparer, qu'on s'en souvient. Vous n'avez pas aussi un team dans la ville ? Mais non, mais non, qu'est-ce que tu as ? Je vais faire une banque de vie maintenant. Si, il va les faire régulièrement des cuisquittes le jeudi soir. Non, par contre... Ah, je peux manger le pissenlit pour me faire de l'énergie, je suis bête. Attends. Je vais le manger, je fais comment ? Ah, écoute, le démer sécher. C'est sympa. Vous allez trouver un artefact. Le conservateur du musée local voudra peut-être vous en voir plus à ce sujet. On verra plus tard. Là, pissenlit, là, en jonquille, ça se mange ? C'est là où je vais m'intoxiquer. Apparemment, ça n'a rien fait. Bon. Ah, merde, je ne peux pas... Ah, c'est à l'unité. Oh là là. Je ne peux pas tout récolter. Pfff. Oh, oh, oh. Bon, je lui ai offert ce que j'avais dans les mains. Pourquoi pas. Je me reçois... Oui, lui, c'est Monsieur Chocobéenne. Ça me revient, j'avais fait un clip à l'époque quand j'avais découvert le jeu. Le gars, c'est le beau gosse du village. Toi qui dis j'aime les beaux gosses, envelin. Enfin, du moins, il fait tout pour. Oh, il cadeau. Il dit rien d'autre. Ah, si. Ah, la nouvelle fermière que nous attendons tous. Et dont l'arrivée a suscité de nombreuses discussions. Oui, je ne sais pas, ma voix des beaux gosses. Je m'appelle Elliot. Et je vis dans une petite cabane près de la plage. C'est un plaisir de faire ta colliçance. Euh... Voilà. Ah, le maire. Non, je ne veux pas manger la jonquille. Enfin... Ensuite, allez. Je l'ai ramassé. Il n'y a pas 50 mètres. Bon, bref. C'est très gentil de votre part. Merci. C'est bon. Alors, comment s'est passée votre première nuit dans le vieux chalet ? Votre grand-père avait l'habitude de se plaindre d'une vieux vie bancale. Mais je pense qu'au fond, il adorait cette maison. Voilà. Il n'y a pas de dialogue. Alors, va retrouver ton chemin. Ça, c'est la place principale. Il y a encore des gens qui... Ah ! Elle, je ne l'ai pas vue. Oh, tu es la nouvelle fermière, n'est-ce pas ? Hein ? Oh, je suis allé. Il va y avoir un duel de blondes. Elle aussi, elle a des yeux bleus, en plus. Ah, du coup, je suis vachement moins blonde qu'elle. C'est... C'est bizarre. Re-Dragon Sky. Re-Dragon Sky. Hmm, si tu ne portais pas ces vêtements horribles, tu serais plutôt mignonne. Mais peu importe. Des premières vacheries. Ah 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 ! Il y a la rivalité qui est tout de suite installée. Ouh ! Ouh, je sens que ça a été électrique avec celle-là. Oh. Aïe, aïe, aïe. Donc, je retourne direct... Oh ! Attends, il y a les verres qui signalent un truc au sol. Hop, là-haut. Ah, bah, c'est du... Je vais dire, c'est du pilou. C'est de la terre boue, là. Ça sert à faire de l'engrais, normalement. Alors, attends, je vais ranger déjà mes trucs. Ah ! Ah, je n'arrive plus à faire face au coffre. Donc, j'ai déjà des... J'aime pas le... Voilà, je vais faire comme ça. Euh... Organiser. Oui, je veux bien... Ajouter au tas existant. Comment ça ? Ah, c'est passé de... D'accord, il faut que je clique là, en fait. Pour tout faire. Chois de couleur. Ah, oui, la couleur du coffre. Bon, bah, on va faire fi, on va mettre en rose. Oui, oui. Si, c'est... Et, t'as retrouvé tes sons. Vu que ça me parle de canard dans le chat, j'ai oublié de faire des deux points. C'est pas faux. Euh... Il me reste un peu d'énergie... Bon, je pense qu'on va... On va éviter de l'épuiser, mais... Putain, je récolte déjà des trucs, moi. Euh... Je sais même pas qui est le plus important. Détricher ou péter les cailloux ? Je vais peut-être péter les cailloux devant la baraque. Déjà, ça me fera un semblant de truc propre. Quoi, qu'est-ce que c'est quoi ? J'ai trouvé un truc. Vous avez trouvé une géode. Le forgeron local peut l'ouvrir pour vous. Qui sait ce qu'elle contient ? Oui. D'accord. Ah bah, au moins, je vais avoir une entrée officielle de... J'allais dire de grotte. D'exploitation agricole propre. Vous n'avez pas de courrier. Oui, je l'ai lu tout à l'heure, le courrier. J'ai trouvé... Command & Conquer Red Alert en état parfait sur deux galettes PC. C'est bien, Dragon Sky. C'est un bon jeu, les alertes rouges. J'y avais joué quand il était sorti, je crois. J'avais eu cette chance-là. Mais il y a plusieurs opus. D'ailleurs, j'ai découvert le 2, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est passé en Abandonware. Et quand je l'ai regardé, je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout aimé le graphisme des bâtiments. Je trouve qu'on s'éloigne de Command & Conquer. Bon, bref, c'est un autre débat. Ah, la nuit commence déjà à tomber, la vache. Ah, je commence à être épuisé. Bon, bah, je vais m'arrêter. Je fais juste le truc là, et puis voilà. Ça commence à avoir de la tronche. Je peux peut-être faire des assemblages en avant d'aller faire de dos. Voilà, normalement, si je clique là... Ah, l'intelligence du tas existant. Ok, je comprends mieux. Je vais plutôt procéder différemment, c'est-à-dire que je vais partir de l'artisanat et voir ce que je peux faire. Bah, je vais peut-être pas me refaire du bois. Du bois, du coffre. pancarte, pour le moment, je m'en moque, puisque j'ai rien, là. J'ai... Ah, alors peut-être que je fasse des torches. Chemin, pavé en pierre, ça peut être pas mal. Des chemins et des torches. Merde. J'ai failli exposer ma caisse avec la hache. Je fais tout ce qu'il faut pas faire. J'ai dit torche avec la sève, normalement. Si j'ai bien vu. Euh... Ah oui, j'avais dit de la pierre pour le... Les trucs pavés. Bah, voilà, je vais faire un max de torches et où ? Comme dans Minecraft, même réflexe. D'accord, donc je fais ça. J'arrange la sève. Et la roche, je vais faire... J'ai pas... Faudrait que je me programme une touche pour... En dehors de la manette pour... Pour le schmilblick. Voilà, roue de pavé. Et bah voilà ! Je devrais pouvoir les poser avant que... Attendez, que je puisse mettre des... Alors, je vais pavé... Je vais pavé devant... Pourquoi ça marche pas ? J'ai pas le droit ? Je comprends pas. Bah... Merde ! Ah, d'accord, il y a déjà des ennemis. Au secours ! Je me fais attaquer. Ah ! Mais rentre, nunuche. J'allais me faire exploser. Quoi ? Quand JDG avait parlé il y a pas longtemps de cela. Ah, d'accord. Oui, JDG en a parlé. Oui, c'est très bien. Euh... Oui, bah j'ai plus d'énergie. Je vais me piotter. Je peux rien faire d'autre de toute façon. Ah ! Première niveau sup. En cueillette. Compétence de hache. Plus un lézard donne parfois des graines. Ah, c'est bien. Pour repiquer la végétation. Nouvelle recette. J'ai appris à faire des graines sauvages. Print. Non, ça veut dire imprimé. Mais bon. Ah, printemps ! Printemps, oui. Nouvelle recette de fabrication. Caisse-croûte. Oui, tout a été francisé. Caisse-croûte, oui, bien sûr. Ah, c'est le déluge. Donc, l'avantage du déluge, c'est que je n'ai pas à arroser. Mais, je n'ai rien à planter. Alors, je voulais faire mon aménagement, mais comment je le fais ? Comment ça marche ? Ah, ça marche comme ça. Oh là 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 là. Euh... Bah, je vais faire ça, moi. Voilà. J'ai mon chemin. Clac, clac, clac. Je pourrais faire en sorte qu'il continue tout droit et ailleurs. Nickel ! Je n'aurais pas mieux fait. Alors, les torches. Je vais en mettre une là. Attends. Euh... Alors, je vais en mettre une au niveau du champ. Je vais en mettre une à côté de la baraque. Pas trop près, parce que sinon, on se rend compte que le feu se propage avec elle va flamber. Et au niveau de mon chemin d'entrée. Là, déjà, je devrais avoir un truc à peu près éclairé. Voilà. Ça me semble correct. Ensuite. Bon, vu la flotte, je ne pense pas qu'il y ait du monde au village. Tout le monde doit être dans sa baraque. Euh... Je vais peut-être privilégier la coupe des arbres. Hop là. Hop là. Je ne sais déjà plus citer quoi les objectifs du début, là. C'est le point d'exclamation en jaune qui s'excite. Ah, mais je vais regarder la... Je vais regarder la... Ah, mais je ne sais pas. Je ne sais pas par quoi commencer, puisque je n'ai pas de... Ah, je peux refaire une boîte. Putain, j'ai 54 de bois. Je ne vais faire que des boîtes, histoire de tout stocker à mort. Je vais stocker à donf. Ma ferme va devenir un hangar. Pas rigolo. Ah, j'ai éteint. Jour, 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 jour. Ah, j'ai déjà moins de... Ouais, il y a peut-être une astuce par semaine. Tu joues avec des piles de boîtes ? Oui, bah, j'empile les boîtes, mais comme j'ai un problème d'inventaire et que vaut mieux tout stocker, tout recycler, bah, j'enchaîne les boîtes. Ça va devenir un hangar, là, on se le dit, la ferme. Autant que ce soit dans la... à l'intérieur. Je dois pouvoir mettre des boîtes en extérieur, mais il y a peut-être un risque à ce que ce soit bousillé. C'est une contre-préterie, oui, pardon. Oui. Enchant. Oui, c'est une contre-préterie. Ah, 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 je suis trouvé. Putain. Ça pète dans le riz. Super. Allez, allez. Je vais m'éritier mes... mes proupettes, voilà. Je vais les chercher. Le bordel. Le problème, c'est que je m'épuise, mais pour rien, en fait. Parce que j'ai pas de gain à défraîchir, maintenant. Je vais vraiment couper du bois. C'est peut-être un truc à faire en dernier, le fait de couper les hautes herbes. Et puis ça atteint pas, pour le moment, mes coutures. Donc, ça doit pas être évident de bien démarrer au niveau du jeu. Tiens, d'ailleurs, Thunsen, te connaissant, je n'ose imaginer le speedrun de ce jeu. C'est là où on va apprendre qu'il est buclé en deux heures. Ah, je me disais bien que ça a fait de bizarre. Ne te donne pas les statistiques, c'est que le jeu l'intéresse. Ah bon ? Ah oui, quand tout ça, il me donne des statistiques de speedrunner, c'est que le jeu l'intéresse, toi. C'est à moins de dire si tu peux faire aussi bien, voire mieux. Ah ben oui, tu peux le faire, c'est l'écran, c'est le temps. Ce que je ne les a pas donné, c'est que, tant que je ne me donne pas, je lui fais un minimum. Ah, le speedrun ! Oh la vache ! 3 heures, merci pour l'info. C'est un petit drôle, il est moins de l'art, le jeu a été bon, il est vrai. Après, il faut voir. Donc, il y a une fin, il y a bien une fin à Stardew Valley. Mais du coup, ça me fait un peu peur. Enfin bref, c'est une expérience à vivre. Mais, le fait que le jeu s'arrête peut-être brutalement, je trouve ça idiot. Je pense qu'il y a moyen de suivre une partie de manière infinie. À moins qu'ils aient programmé la mort du personnage principal de vieillesse, je ne sais pas. Tu peux peut-être faire que 20 ans d'exploitation, et puis après tu meurs, tu comptes la retraite, je ne sais pas. avouer, avouer. Je ne suis pas complètement épuisé. Alors ça, ça va être une graine à replanter d'arbres, donc je vais mettre à l'arrière. Non, j'ai merdé. Comment je l'appelle ? Ah, c'est y, je l'ai tenté derrière la maison. Au moins, ça me fera des arbres derrière. Euh, je vais ranger mon butin du jour. Je clac. Ah oui, il n'y avait plus de bois. D'accord. Ah, j'aime pas le fait que le curseur soit mis dans la case. Ça me dérange au niveau de l'interface, c'est pas instinctif. Là, je n'ai pas compris pourquoi. C'est peut-être une option, il faudra que je vois dans le menu. Mais, oh vache. Oh, pardon. Allez, j'ai encore coupé un arbre. Je vais complètement déforester ma... Il n'y aura plus qu'un seul arbre, c'était pas une bonne chose à faire. Euh... Si je les replante... Je vais peut-être mettre les arbres, vous voyez, dans la partie verte, quand il y a de la pelouse. Parce que la pelouse, normalement, je ne peux pas la transformer. Je ne peux pas bêcher la pelouse. Donc, si je peux y mettre les arbres, là, comme il y a les glands de chêne. On va les voir. Là, voilà. Non. Oui, voilà. Je peux planter les graines. J'ai du mal. Vraiment, l'interface, je fais bien. Bon, je suis claqué. Il est 16h. Je vais peut-être aller dans le village, même s'il flotte. Tant pis. Voilà. Ça, ça, c'est rangé. Mais à mon avis, je vais croiser personne dehors. Bon, alors, on va les voir tous avec un parapluie. Et Samantha que j'incarne n'aura que plus. Elle va être trempée jusqu'au zoo. Il y a encore des... Chaque jour, il y a des trucs à ramasser dans le patio. Hop, là, je l'ai une jonquille. Lui, il doit être... Ah bah, il est fermé le mercredi, carrément. Il y a des jours aussi qui comptent. Ah, elle, je la connais pas. Salut, je m'appelle Pam. Sois aimable et nous nous entendrons bien. Oh la vache. Elle est dure, elle. C'est encore une rivalité de blonde, c'est sûr. Salut, c'est toi la nouvelle, n'est-ce pas ? Je pense qu'on va très bien s'entendre. Je m'appelle Alex. Lui, il a déjà des vues sur la nouvelle blonde. Tu m'as vu sur une Megadrive. Euh, non, non. Ma sortie. J'ai eu un... Mais pourquoi elle court ? Mais... Pourquoi elle s'est barrée, l'autre ? Elle m'a volé un truc ou quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait, l'autre folle ? Trop bizarre. Elle a eu un point d'interrogation, elle s'est barrée. Oui, elle s'est barrée. Ouais. Attends. Bah... Donc le mec disait, on se reverra bientôt. Oula. 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 Il y en a du monde. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu dire que quelqu'un allait emménager dans cette ancienne ferme. C'est dommage. Moi qui aimais bien explorer ses champs en friche. Ah ah ! Un premier aveu. Elle se promenait dans la baraque abandonnée. Bah, elle a pas peur, sachant qu'il y a des monstres la nuit. Non, il n'y a plus de dialogue. L'autre, c'est... Elle n'était pas enchantée, hein. Je sens qu'il va y avoir de la concurrence chez les nanas. Ça va être drôle. Ah mince, t'es plus là pour lire les dialogues des mecs, apparemment. Si, je suis là, je suis là. Euh... Salut, je m'appelle Sam. Enchanté. J'ai un acouphène, du coup, dans l'oreille, soudain. C'est très désagréable. Ah, désolé. Ouais. Rien de tel. C'est une jajacola, glacée par une journée pluvieuse, n'est-ce pas ? Ouais, c'est le soda local. Je plaisante. Ouais, parce que c'est la compagnie qu'elle a quittée, d'ailleurs, puisque ce sont mes jobs. Ah, c'est vrai qu'il y a des pas, c'est quoi ça ? Ah, c'est vrai qu'il y a des pas, c'est quoi ça ? Sinon, j'aurais fait mes billes... Que des nues, c'est bien. Mais c'était les... Sinon, il y a les poros. Ah oui, je ne vais pas parler. Ah oui, je ne vais pas parler. Hum, ce temps me donne soif. Attends, c'est le clodo ou quoi ? T'as vu sa veste qui est J. Jojoba, là ? Elle est complètement enfroissée, trouée. Il a un manteau qui est dans un sale état. Une veste dans un sale état. C'est bizarre, bon. Oula, je suis zolé, fan fan, mais visuellement, au bar, il n'y a que des mecs. Ah non, on pose. Oh yo, Samanta, tu as récemment vu quelque chose d'intéressant à la bibliothèque ? Je n'ai même pas trouvé la bibliothèque, donc non. C'est son tétoscope qui l'a mis sur les... Ah, bien, à plus tard. Il est bizarre, le médecin du... Ah, c'est le pêcheur. J'ai besoin d'un petit moment au chaud pour être prêt à affronter une autre nuit froide en médecin. Ah, merde, il se répète. D'accord, ok. Il y a des dialogues en boucle, je ne sais pas pourquoi. Alors que d'autres, pas du tout. Ça, c'est Léa, ouais. Euh, je devrais peut-être cuisiner quelque chose de nouveau et d'excitant aujourd'hui. Quelque chose d'épicé. Ah, le jukebox. Ah oui ! On peut changer. Le thème du grand-père. Installation, quoi. Le thème du grand-père, vas-y voir. Ah, c'est la... la vilaine, là. Soupir. Hé ! Tu es trop jeune pour traîner dans un endroit comme celui-ci ? Ah, merde, là aussi, ça... Ah, alors, il y a le gérant du bar. Il te plaît. Bien le bonjour, je m'appelle Gus, chef de cuisine et propriétaire du salon du fruit étoilé. J'ai dû le faire avec un accent à le montrer. Tu peux ? Je ne sais pas le texte. Tu prends quelque chose ? Regarde, regarde, regarde. C'est ça. Ah, Émilie ! Oh, je peux le voir sur ton visage, tu vas adorer Pélicanville. Si tu cherches quelque chose à faire le soir, passe donc au salon, c'est là que je travaille. Eh bien. C'est la serveuse, tout est joyeuse. Bon, j'ai fait connaissance de pas mal de monde. Et au compteur, là, j'en suis à combien ? Présentation. 17 sur 28. Waouh ! Eh bien, je ne vais pas avoir assez de la première semaine pour connaître tout le monde. Vache. Je ne sais pas si je peux rentrer dans les propriétés, ben non, c'est le soir. Ah si, je peux. Ah, on a retrouvé le gamin ici. Tiens, apparemment, il va ouïe, le gamin. Eh les gamins, il est allé se coucher. C'est qui ? C'est la mère ? Ah, c'est Jodie Oh, tu n'es pas exactement comme je l'avais imaginé Mais c'est pas grave, je m'appelle Jodie Ah, je ne l'avais pas rencontré ? Alors, je la confonds déjà avec quelqu'un de l'hôtel L'arrivée d'une fermière Va vraiment changer les choses J'ai le droit d'entrer chez eux, comme ça Ok C'est sympa, là La vie rurale Ah, quand même Vous n'êtes pas assez proche de Jodie pour pouvoir entrer dans sa chambre Parce que j'allais dire Ça va, c'est tranquille Là aussi, je ne peux pas aller chez le musicien Il y a un musicien, là, visiblement C'est Sam qui vit ici, d'accord Et là, c'est la chambre du gosse Ouais, Vincent Eh ben, dis-donc Ah, ben, c'est lui, le fiston D'accord, il n'a rien à me dire Voyons de chez lui Il est désabusé, il est trempé Là, il y a des meumeux C'était quoi le panneau directionnel ? Forêt, sève, cendreuse et pelicandule, ok Je ne vais pas rentrer dans les bâtiments Parce que, comme il fait nuit D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe Parce qu'en déclarant des ennemis dans ma ferme de nuit Si je n'arrive pas à rejoindre mon bâtiment principal Et que je me fais patater, je suis mort Merde, vous voyez, je ne peux déjà pas passer Les ennuis commencent Merde ! Ah là là, puis il y a le point d'eau Alors, attends, il faut que je rentre par là, je crois Mais c'est quoi que j'ai ça ? Un étang ? C'est euh... Attends, j'ai... Je peux avoir la forme de ma... Ah, je vois la forme de la... Mais non, mais je n'ai pas fait... Ah non, ça doit être un truc générique, ce n'est pas possible Ça doit être un truc générique parce que... J'ai pas... C'est pas clair D'après lui, j'aurai un étang là Non, c'est une image générique, ça ne correspond pas C'est... Il ne faut pas que je me fie au dessin sur le... Sinon, je vais me faire avoir Oui, j'aurais dû cliquer sur le bouton... Ah, j'ai l'arrosoir qui n'est pas... Je pense pas que la télé va m'aider À part me dire bonne aventure et la météo Il faut que j'arrose du coup Parce que là, il fait beau Ah Ça pousse Ça pousse Je suis en train de me marrer intérieurement Parce que je regarde l'héroïne que j'incarne Là, que j'ai dessiné, qui est Samantha Mais... Je n'aurais pas à dire, dans le style avec des nattes On pourrait saluer, on pourrait penser à Colibria En vrai, pour le coup Alors, je sais qu'elle a une grande nattes Je ne sais pas si ça lui arrive d'avoir deux nattes De manière symétrique, Colibria Mais on la salue, au passage Hop, voilà, je remplis les besoins Couper du bois Alors, les mots-souches, je ne peux pas maintenant Je n'ai pas le niveau Il y a le musée, la bibliothèque Il faut que je découvre dans le plat Alors, je vais laisser la matinée un peu se passer La vitesse où l'énergie descend Je donne un coup, on voit la barre d'énergie qui... D'ailleurs, je me pose la question S'il y a une différence entre les hommes et les femmes, les deux Oh, je ne pense pas qu'ils aient fait une distinction Le mec a les cheveux longs et l'autre a les cheveux courts Les cheveux ne rentraient pas dans les particularités Non, non, non Non mais je parlais de l'énergie, tu sais Oh, les papillons Bah, j'ai activé le mode course par défaut Parce qu'on n'a pas vraiment le temps de traîner Star 2 Valley, il y a toujours plein de trucs à faire La journée défile à fond la caisse Donc, il vaut mieux pas rester comme un clampin à rien faire C'est sympa, il y a la musique qui nous accompagne Est-ce que je perds mon gain si je coupe l'arbre vers l'eau ? Il va tomber dans l'eau, non ? Ah oui, j'ai perdu mon gain Tout est tombé dans la rivière Intéressant De l'importance de bien choisir l'arme d'attaque En fait, on voulait manipuler Et B Euh... Ah, les graines, je pourrais peut-être les mettre ailleurs. Si je commençais déjà à distinguer mes coffres, moi... Merde ! Vous voyez, j'ai commencé à faire de la bêtise de dégommer un coffre. Voilà. Marron pour dire que c'est les graines. Sympa. Ça se tient. Voilà, génial. Sympa, elle est épuisée. Alors, attends, elle a appris à faire un casse-coute, normalement. Ah, c'est ça. Ah, mais j'ai pas. Alors, j'ai les glands et l'érable, mais j'ai pas la pomme de pain. La pomme de pain, c'est les conifères. Est-ce que j'ai des conifères sur mon terrain ? Je crois pas. Ah, si, j'ai des sapins. Si, si, mais de toute façon, je suis épuisé, donc c'est foutu. Alors, j'ai un doute maintenant qui s'immisce dans mon esprit. Mon premier coffre, j'avais des pommes de pain, du coup ? Non, j'en ai pas. On est d'accord ? Non, non, j'en ai pas du tout. En fait, j'ai tout coupé, sauf des sapins. Enfin, pas encore les sapins. Il y a peut-être d'autres arbres. Bon, bah, j'ai eu dans le pâclin. Livre perdu. Vous avez trouvé un livre perdu. La collection de la bibliothèque s'est agrandie. Ah bah, s'ils ont rien à la bibliothèque. Encore ? Mais c'est pas possible. Ah, cueillette. Poireau. Je veux manger, je vais avoir de l'énergie. Manger le poireau. Tu vas voir qu'à un moment, je vais l'empoisonner à force de tout bouffer. Et bé. Ah, il y a Mijon qui... Je sais plus si... Ah, l'autre blonde. Allez. J'ai décidé de faire un peu de rangement dans mes vêtements aujourd'hui. Je vais jeter tous mes vêtements démodés de l'année dernière pour faire place aux nouveaux. Non, mais elle, c'est la victime de la mode. Aïe, aïe, aïe. Il y a des chemins partout. Il y a le magasin. C'est vrai que j'ai 600 pièces d'or, mais... Oh. C'est qui ? Ah, c'est la... Oula. Ah, j'ai bu trop de bières au salon hier soir. Va attendre. Non, mais elle n'est pas agréable du tout, la miss. Oh là là. Merde, ça, c'est la... La... Je sais pour qui je bossais avant. Ah ! J'ai gagné... J'ai gagné de la matière fécale. N'importe quoi. J'ai gagné de la matière première. Je ne sais pas quoi. La... C'est quoi, c'est ? L'archéologie. Ah bah, je peux y aller. Il est 13 heures. Journal, mise à jour. Ah bah, voilà la bibliothèque. C'est le truc d'archéologie. Euh... Ok. Il me reste 10 personnes à me découvrir. Donc, je crois que l'objectif est sauté. Gunter. Bah, ça va. Il ne se présente même pas à l'hôte. Pardon, je bois un coup. Pas très accueillant, le mec. Mais il veut que j'aille à la chasse au trésor. Alors, c'est un livre écrit par Marnie. Marnie, je crois qu'on ne l'a pas encore croisé. Les animaux sont très sensibles. Ils aiment être caressés tous les jours. Ils préfèrent manger de l'herbe fraîche à l'extérieur plutôt que du foin sec. Cependant, ils n'aiment pas être dehors sous la pluie. Les animaux heureux produisent des produits de qualité supérieure. Vache. De l'importance de bien gérer l'élevage animal aussi. Ça va être sport, je le sens. Euh... J'ai déjà lu ce bouquin. Attends, comment je fais pour lire les autres ? Ou vache. Alors, astuce pour l'agriculture. Utiliser de l'engrais pour améliorer la qualité, réduire la charge de travail ou accélérer la croissance des récoltes. Attends. Comment je peux réduire la charge de travail avec de l'engrais ? Faudra m'expliquer. Bref. Les arbres fruitiers prennent toute une saison pour pousser, mais ils nécessitent très peu d'entretien. Nettoyez bien la zone qui entoure votre jette-arme, sinon ils ne pourraient pas pousser correctement. Les récoltes mourront dès la fin de la saison, sauf si elles poussent durant plusieurs saisons, comme le... maïs. Certaines récoltes, comme le chou frisé et le blé, doivent être récoltées avec une faux. Eh bien, c'est ce que j'ai, c'est ça. Je préfère la faucheuse, là. L'autre bouquin, c'est quoi ? A propos de la cueillette, les forêts et les montagnes des environs sont d'excellents endroits pour trouver des produits sauvages. Un bon chasseur-cueilleur élimine les mauvaises herbes, les souches ou les pierres de ces régions, de sorte que la nature dispose de l'espace nécessaire à son développement. C'est-à-dire qu'il est en train de nous expliquer qu'en dehors de l'entretien de la ferme en elle-même, qui est déjà bien conséquente, il faut faire l'entretien dans tout le village, les forêts, les prairies alentours. Ça joue. On est récompensé par ce qui apparaît chaque jour à la cueillette. Waouh ! Je sens que ça va être énorme. Au niveau organisation, ça va être juste énorme. Les chasseurs-cueilleurs experts connaissent les secrets pour cultiver de la nourriture sauvage afin de la faire pousser dans leur ferme, n'est-ce pas incroyable ? Ouais ! Eh ben, il y en a des bouquins, dis-donc. Il manque un livre ici. Il manque des livres partout, visiblement. Atlas des étoiles. Oh non ! Pardon ! Les poules font cote-cote, les... Mais c'est pour les gamins, ça. Pfff. C'est super intéressant. Il y a tout à y faire, là. Je peux même pas éteindre la cheminée. Ok, génial. Ça se développera plus tard. Ce sentiment de vide ! La peluche. C'est en lambeau, mais ça a toujours du charme. Ok, c'est une vieille peluche. Là, c'est l'école du village. Bon, ben voilà. Ça, c'est quoi ? Fermé jusqu'à l'été. Ah ben. Lui, c'est... Le forgeron. D'accord. J'essaie de tout faire à la manette, mais c'est particulier. Ah, améliorer les outils. Ouais, évidemment, c'est le début. J'ai pas la thune. Poubelle de cuivre ? Parce que vous jetez un objet, vous récupérez 15% de sa valeur. D'accord. C'est intéressant. Il y a toute une pile de plantes fabrication en métaux. En club de qualité de Clint. Elle est faite à partir d'un alliage d'iridium. Pardon. Fournaise professionnelle. En regardant l'intérieur, vous voyez le métal en fusion bouillonner. Oui, je suis pas assez proche pour aller dans sa chambre. Tu m'étonnes. Ah, je peux m'asseoir à côté de lui, dis donc. Ah, ça y est, on est déjà mariés, femme. Euh, bonjour, je m'appelle Clint. Voilà, il est le forgeon de la ville. Voilà, on peut améliorer les outils avec lui. Et c'est tout. Ça fait con. Je peux peut-être m'asseoir là aussi. Non ? Ah non, je peux pas. Ou comme ça, peut-être. Ça, c'est quoi ? C'est plein de sui. Ah, merde, c'est sa poubelle. Ok. Il est spécial, le mec. Je sais plus quoi faire. Je crois que je suis déjà coincé. Planter et récolter un panais. Ouais, mais je suis condamné à attendre. Parce que ça va pas apparaître avec la magie du démon. Je ferai la récolte à la fin de la semaine, normalement. Ah, il y a le marchand. Il y avait un point d'exclamation sur le... Ah, monsieur Chocobéenne. Le prince de l'huile. Bonjour, Samantha. Est-ce que tu vas bien ? Bon, ça va, il est gentleman, le mec. C'était 2000, ça, déjà. Je pense que c'est mon prochain objectif, c'est acheter le sac à dos. Graines de panais. Graines de haricots. Ah, oui, il faut... Ah, oui, il faut... Oh, merde. 4 jours pour le panais. Ah bah, c'est bon, demain, je récolte mon panais. Graines d'haricots. Planté au printemps, il faut 10 jours pour arriver à maturité. Continuerait de produire après cela. Pousse sur un treillage. C'est peut-être trop tard, parce que 10 jours, il faut démarrer dès le début, quoi. Graines de chou-fleur, 12 jours. Pommes de terre, 6 jours. Tulipes, 6 jours. Chou-frisé, 6 jours. Graines de zinia, 7 jours. Gazon, on s'en fout. Voilà, il y a des produits... Ah, les arbres fruitiers, qui sont évidemment hors de prix. Ceux qui mettent une saison à pousser, là, et qui ne demandent pas d'entretien, ou très peu. Je sens que je vais faire dans la pomme de terre, ou dans le chou-frisé. La pomme de terre n'est pas chère. Allez, je suis fou. J'investis tout mon fric dans la pomme de terre. Oui, pour faire de la purée. Et alors, niveau produits finis, on va peut-être y arriver. C'est le début, mais il y a peut-être moyen de faire des trucs vachement sophistiqués. Abigail. Oh, salut. Je ne peux pas lui faire plus... Elle n'est pas ma verre d'elle. Ah, je ne la connais pas, elle. Caroline. Tu dois être Samantha, la nouvelle fermière. Moi, c'est Caroline. Mon mari dirige le magasin Gérald d'ici. As-tu déjà rencontré ma fille, Abigail ? Ah, c'est elle. C'est la mère d'Abigail. Ouais, c'est la fille pâle aux cheveux violets, ouais. D'accord. C'est elle qui vient de nous passer dans le dos. Ok, d'accord. Ils sont en famille. D'accord, d'accord. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Annonce. Je recherche quelqu'un pour m'apporter 25 unités de minerai de cuivre pour inspection. Non, je ne peux pas accepter la quête. Parce que, qu'est-ce qu'elle veut me dire ? Ah, je la dérangeais. C'est pour ça le point d'interrogation. Je bloquais son passage. Bon, allez, je vais planter mon truc. Du coup, je ne sais pas trop par où... Attends, il y a la fleur à cueillir, là. Je ne sais pas trop par où commencer. Il y a des choix qui se proposent à moi, mais quel est le bon ? Parce qu'évidemment, l'idée, c'est de se faire de la thune le plus rapidement possible. C'est quand même un jeu de gestion avant un jeu social. Les pommes de terre. Les pommes de terre, j'en ai pris 12. Qu'est-ce que je fais ? Je fais 2 x 6. Ouais, peut-être là. Oh ! Ah bah. Pommes de terre. Merde. 12. Voilà. Là, je sème les pommes de terre. Voilà, nickel. Maintenant, j'arrose. Merde. Je suis au bord de l'épuisement. Je vais peut-être me faire un casse-croute, maintenant que j'ai une pomme de pain. Je devrais pouvoir m'en faire un, non ? C'était un mélange de graines. C'était ça, voilà. Je peux sélectionner à l'unité. Je crois que la jonquille, elle ne donne pas de l'énergie. Ouais, zéro énergie, on s'en moque. Euh... Attends. Comment je fais mon affaire, moi ? Casse-croute. Euh... C'est bien ça. Ouais. Je vais manger le casse-croute pour récupérer de l'énergie. Ouais. Mangez le casse-croute. Vas-y. Voilà. J'ai récupéré de l'énergie. Logique. Donc, je reprends... Euh... Six jours, je crois, les pommes de terre. Donc, ce sera dans le courant de la semaine prochaine que j'aurai le gain de ma récolte et que je vais pouvoir vendre mes... Mes fruits, quoi, mes fruits et légumes. Bon, bah voilà. J'ai envie de dire, je peux déjà aller me pieuter, parce que... À moins d'aller dans le tour du patelin pour faire de la cueillette en soirée, pourquoi pas. Pourquoi pas, je vais peut-être cueillir des trucs intéressants. Ah, mais non, mais il y a le danger de la nuit. Puisque les ennemis apparaissent, je pense qu'ils apparaissent à partir de 20h. Je peux peut-être essayer de prendre des repères. Bon, là, j'ai un point d'eau. C'est quoi ce point d'eau ? C'est un lac ou c'est un... Un bras de rivière ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vive la tech, oui. Alors, visiblement, c'est un point d'eau que j'ai chez moi. Là, j'ai un étang. Ça, c'est cool pour la pêche. Et remplir l'arrosoir, c'est nickel. C'est vraiment l'idéal. Donc, si je réfléchis bien, la partie-là, ça va être l'agriculture autour de l'étang, histoire que la terre soit irriguée, symboliquement parlant. Et là, à partir de ce bâtiment, je pense que plus tard, je ferai ici des élevages d'animaux. Ici, je vais parquer le... Le truc, c'est une cuvette. Donc, autant le parquer... Oh, merde ! Il y a déjà un ennemi, un gélatineux, là. Ouh là là ! Vite, il faut que je rentre. Bref, je mettrai des animaux, là. La partie plus loin, je verrai ce que j'en ferai au fur et à mesure, mais on n'en est pas là. Donc, au dodo, la miss va se pioter. Voilà. Oh, c'est beau ! C'est beau ! C'est des pétales de cerisier, ce coup-là. Alors, à nos chers clients du marché Joja, les membres de notre équipe ont dégagé le glissement de terrain provoqué par notre opération de forage près du lac de montagne. Alors, on va retrouver le lac de montagne. Je tiens à vous rappeler que notre opération de forage est tout à fait légale, suivant la même banjoja corporation L-71-0911. Oui, j'aime bien, ils font leur propre amendement. Bref, ils sautent trois taux. La gestion responsable de l'environnement est notre priorité. Nous sommes désolés désirément que cela a pu vous occasionner. Comme toujours, votre soutien continuel et votre bien-être sont importants pour nous, Maurice. Responsable satisfaction de la clientèle chez Joja. Oui, c'est le mec qu'on a vu dans le directeur de la super-être, là. Ah, ben voilà ! J'ai gagné 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 ! Ouais ! Très pané ! Alors, j'ai le point d'exclamation qui me dit que j'ai terminé ma quête. Ah, récompense. Alors, si vous voulez bien avoir une base ou la bourrelle, ça, je ne sais pas qu'il y ait de graines. Vous voyez ce que j'ai fait ? Arroser tous les jours ce qu'elle est. Voilà. Hop, j'ai gagné 100 pièces d'or bonus. Et normalement, ma récolte, la logique, veut que je la mette dans le grand bac. Voilà. Le mec, il me lance même ses outils, ses trucs à ne pas faire. Alors, je vais arroser. Mais il faut que j'aille racheter des graines, moi, du coup. Sauf que le croyon, je ne l'ai pas tout de suite. Je l'aurai à la journée suivante. Quand ma récolte aura été achetée de nuit. Donc, avec 100 balles, tu n'as plus rien. Je ne vais pas acheter des graines avec 100 pièces d'or. Mais en faudrait 1000. Élevage d'animaux. Oh là là, élevage d'animaux. Robin, la manusière locale vit au nord du village. En échange de matériaux bruts et un peu d'or, elle construit de nouveaux bâtiments sur notre ferme. Vous aurez besoin d'aile pour construire un poulailler ou une grange afin d'aider les animaux. Construisez un poulailler. Progression. En acquérant de l'expérience, vous découvrirez des nouvelles recettes d'artisanat pour augmenter vos revenus et vous rendre la vie plus facile. Un épouvantail, par exemple, empêchera les corbeaux de manger vos précieuses récoltes. Eh oui, il faut protéger le... Atteigner le niveau 1 en agriculture et fabriquer un épouvantail. Eh bien, je n'ai pas le niveau 1 en agriculture. C'était quoi que j'avais déclenché tout à l'heure ? Ah oui, je n'ai pas l'épouvantail. Compétences. Eh bien, si, j'ai le niveau 1. J'ai la case de cocher. Bah, je ne comprends pas. J'ai un en cueillette et un en agriculture. Pourquoi je ne peux pas faire l'éventail ? Merde, il se passe un truc. Ah ! Petit Seb live qui me refait un direct. Qui nous a refait un direct et un relais de chaîne. Merci, Petit Seb live. Merci, Petit Seb live. Bah oui, je vois ça. C'est très gentil, dis donc. Eh bien ? Bah, du coup, sur quoi tu étais ? Parce que je n'ai pas fait gaffe que tu avais lancé un direct entre temps. Du coup, je suis mon curieux, je suis intrigué. Mais c'est bien, chacun fait ce qui lui plaît, c'est ça qui est beau. Hum ! Parenthèse, d'ailleurs, je vous rappelle qu'à 19h... Le temps passe vite, je n'ai pas vu. À 19h, on va chez Cadeau Anthony. Puisqu'il va jouer un quiz que j'ai programmé pour lui. Je lui avais fait ça à la sortie de l'hiver. Il y a 2-3 mois de ça. Tu étais sur Rune Factory 5, comme tous les Juliaprem. Alors, il va falloir que j'aille plus souvent regarder tes ralentis, petit Seb Live. Parce que je ne sais pas du tout qu'est-ce que Rune Factory 5. C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. 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 Vas-y voir que je refasse ta pub et que je relise ton intitulé de chaîne. Ah bon ? T'as pas de description ? Ah merde, t'as pas mis de description ? Ou alors, ma commande bug ? Bon. Mince. D'accord. Mais il faudra que je vois tes ralentis, petit Seb Live. Je ne sais plus qui. Je voulais voir les ralentis aussi et je n'ai pas le temps. J'ai complètement zappé. Mais merci tout plein. J'allais me dire que je ne pense pas avoir de description. Voilà. La réponse est là. Alors là, il y a de la forêt. Là, il y a la tour du sorcier. Là, il y a des égouts. Là, il y a un pont avec une île. Là, il y a l'air d'avoir un étang avec un pont jouard. La ferme de Marni. La plupart du temps. J'aime bien la plupart du temps. Ça veut dire qu'elle peut prendre de... Oh là, il y a trop de trucs. Oh là là, on peut même aller là-bas. La guide des aventuriers. Là, on ne sait pas ce qu'il y a. Je n'ai pas visité encore. Ah, le marché Joja. Pour bien se repérer. Mais ouais, toutes les parties sont identiques au niveau du patelin. Il faut vraiment que je mémorise qui fait quoi. Le centre communautaire, le maire va nous le présenter sous peu, normalement. On dirait un aéroport, ça. Mais c'est trop petit pour des avions. Sinon, c'est un jeu comme Stardew. Mais en 3D. Et il n'y a pas d'animaux, c'est des monstres que tu dresses. Oula, il faudrait que j'aille voir. C'est bizarre ta description, petit Seb live. Mais merci pour l'info. C'est intriguant, la description que tu en fais. Donc, attendez. Un poulailler, quoi ? C'était quoi l'objectif ? Robin, vie au nord du village. Robin, Robin, Robin. Avec des matériaux beauté de l'or. Robin, au nord. Robin. Génial. J'ai aucune description. Ah, si, si, oui. Maison de Robin. Démetrius, Sébastien et Malou. Ouvert de 9 à 17. La plupart du temps. Alors, attends. Je vais aller le chemin du haut. Il faut que je... Il faut que je reste dans mon chemin du haut. Tant pis. Je vais... Je garde mon énergie pour la fin de la journée. Je ferai le boulot dans la ferme en fin de journée. Là, je vais privilégier le social parce que la quête m'intrigue. Alors, tu me dis, petit Séb live, ben, tu construis une grange et après, il faut en quelque sorte capturer des monstres, les noeuds ou les tiers. On dirait qu'il y a un chemin, mais qu'il y a un éboulis. Voix ferrée. Ok. Il y a un problème. Ah. Une étrangère. Bonjour. Ne fais pas attention à moi. Je vis ici tout seul. Ah, bon. C'est... Oui, c'est le... Entre guillemets, c'est le flot d'eau. Mais... Je me souviens pas qu'il était si froid. Comme... Comme perso. Peut-être. Peut-être. Oui, il est peut-être misogyne. Alors, attends. Là, il y avait un truc dans le... Il y avait un truc dans la montagne. Ok. Guerrier uniquement. Ah. Faut se manger. Elle a donné un coup d'arrosoir au niveau de la porte. J'ai pas fait exprès, mais c'est rigolo. Ça, c'est le néant. On se croirait presque dans le diablo. Voilà. À mon avis, il va falloir réparer le pont. C'est bizarre. On dirait qu'il y a une crevasse monstrueuse, là. C'est quoi ? C'est le contrebas ? J'ai du mal à lire l'image ou c'est la falaise ? Non, pardon. C'est le contrebas. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, bah là, il n'y a rien. À part des trucs complètement pétés et les aventuriers qui sont... en club très privé. Là, il y a un beau cerisier en fleurs. Ça, c'est... La... Mine... Marlon. Ah, il va y avoir du dialogue. C'est un garçon. Je regardais juste dans cet ancien puits de mine. Ouais, ok. Ça a l'air abandonné depuis des décennies. Merci. J'ai eu rien d'autre, je savais pas si tu continuais ou pas. Ah, pardon pas. Pourtant, il y a probablement du boli qui est là-dessus. Eh, eh, il y a du bon minail. Oh, yeah. Moussaillon. Mais à un endroit comme ça, plongé dans l'obscurité et qui n'a pas été touché depuis si longtemps, je crains que du minerai ne soit pas la seule chose et qu'on pouvait... qu'on pourrait... qu'on pourrait... Ah, je suis déçu, je m'attendais à un truc de ouf, tu vois. Ouais. Tiens, prends ça. Et tu pourras en avoir besoin. C'est ton oeil de vex. J'ai reçu une épée rouillée. Ta, 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 ta... C'est ça, c'est Zelda. Zelda, au final, quand il dit... Eh, j'avais oublié. Je m'appelle Marlon Brando. Je gère la guilde des aventuriers dans la vallée et des acteurs. Eh non, ça, c'est... N'oublie de mémoire. Je suis plus bon, je m'appelle. C'est juste Marlon. Je vais garder... Je vais garder le seul oeil qui me reste sur toi. Fais tes preuves et peut-être que tu pourras devenir membre de la guilde des borgnières. Il y a aussi monsieur Moupon dedans. Et un bon conseil en tant qu'aventurière. Ouvre l'oeil et le bon. Oh mon dieu. Ah, j'ai arrosé un caillou. Je ne peux pas passer. Berveilleux. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Génial. Hors service. Bon, bah, à part l'échelle... Mais, je ne vais pas aller à la mine maintenant. J'ai une exploitation. Ah, bah, leve-là, le monsieur. Bon, bah, il boude. Il n'est pas très sociable, le monsieur. Alors, attends, c'était quoi le... J'ai la baraque bleue. Je vous rappelle que ma mission du matin, c'est d'aller voir celle qui construit les poulaillers. Alors, il faut avoir le coup d'œil. Mais là, il y a un truc. Un rouille. D'accord. J'ai déterré une merde. Tout va bien. Ah, c'est celle qui m'a accueilli. Dans le village. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Pardon, moi-même, je suis en train de voir que j'ai des messages sur mon téléphone. C'est rigolo. Boutique, améliorer la maison, construire des bâtiments de ferme. C'est-à-dire la boutique, hein, c'est déroi. Ah ! Oh, intéressant. Oh, le prix du mobilier, toi. C'est à la fin du jeu que tu t'achètes du mobilier. Siège en souche. Original. Oh, la table en acajou. Ouh, j'aime bien ce que je vois. Ah. Calendrier. Peut se mettre à l'intérieur de votre maison. Table de travail. Fabriqué sur la table de travail. Vous donnez accès aux matériaux dans les coffres adjacents. De l'intérêt de mettre ses coffres dans sa propriété. Téléphone. Peut être utilisé pour vérifier les heures d'ouverture du magasin et son inventaire. Et son inventaire. Putain, c'est pas mal, ça. Télé cathodique. Ok. Petite télé cathodique. Alors, pardon. La télé cathodique, elle est plus petite que la petite télé cathodique. Oui, tu me diras que là, il y a un meuble en dessous. Plante saisonnière, bûche simple, rondin, cheminée en brie, cheminée en brie. Putain, mais c'est Ikea, en fait, la nana. Elle fait tout le mobilier. J'ai des recettes aussi achetées. Ah, je peux acheter, c'est du parquet. Ben, c'est bizarre. Ah, c'est pas... Effectivement. C'est une autre disposition alors que moi, j'ai appris des trucs de base à la noix, quoi. Par défaut. D'accord. Si je veux avoir du goût et faire des aménagements, c'est Valérie d'Amido. Ah ah ah. Ouh là là. Améliorer la maison. Alors, tu peux augmenter la taille de ta... Pardon, j'ai encore entendu un peu suspect. Ah, c'est peut-être Fanfan, pardon. Il a peut-être un truc chez lui. Il a peut-être oublié de couper son micro, merde. C'est pour ça que je suis troublé. Pardon. Tu peux augmenter la taille de ta maison et y ajouter une cuisine. Ça te coûtera 10 000 pièces d'or, oui, bien sûr. Et tu devras aussi me donner 450 morceaux de bois, ça t'intéresse. Non. C'est au-dessus de mes moyens. Construire des bâtiments de fermes. Merde, j'ai zappé... J'ai cassé le truc. Merde, j'ai arrosé le comptoir. C'est pas les bonnes touches. Ah, je vais continuer à la souris parce que je vais faire de l'utiliser. Poulailler, voilà, c'est ça. On peut abriter jusqu'à 4 000 pièces d'or. Non, mais non, je ne les ai pas. 300 de bois, 100 de pierre. Démolir. Oui, je ne peux pas construire, je n'ai pas la thune. La grange. Voilà, je suis revenu. Oui, je t'en prie. Le silo... Ah, à la limite, le silo, mais je n'ai pas... Non, ben, je n'ai pas de cuivre. Non, même pas. Alors là, du tissu, laisse tomber. Cabanon. Ah, faites-en ce que vous en voulez. L'intérieur peut être décoré. Alors ça, c'est la fin quand tu as de la thune. Étant à poisson. Ah, pas mal. Mais j'ai déjà un étang naturel, moi. Ça, c'est le multijoueur, les cabanes. Étape. Vous permet de garder et de monter un cheval, cheval inclus. Wow, tu peux te la péter et te promener dans le village en cheval. Ça doit être trop drôle. Clapier pour slime. Peu qu'on dire jusqu'à 20 slime. En plus, c'est les abroirs d'eau et les slimes créant des bouts de slime. Donc ça, c'est une usine à gélatineux. Il doit y avoir un intérêt. Bac d'expédition, ben, c'est ce que j'ai. Mettez les objets à l'intérieur pour les vendre pendant la nuit. Et j'en reviens au poulailler. D'accord. Ah, ben, c'est sympa. C'est sympa. Déplacer des bâtiments. Choisir un emplacement. Oui, mais sauf que je n'ai rien choisi. Celui-là. Je ne sais pas ce que c'est. À mon avis, ça se rénove. Eh, c'est pas mal. Je peux avoir une vue de mon exploitation en aérien. Donc là, j'avais dit que je mettrai les animaux. Donc, si je suis malin, je mets une barrière le long de là, voilà. Clac, clac, clac. Là, je mets juste un chemin. Je mets une barrière. Et les animaux, je les ai cloisonnés là. Ce serait une bonne idée. Ensuite, là, je mets que des champs. Ça, c'est mon étang central. Voilà, on retrouve mon truc. Là, je vais mettre des champs, des champs et des champs. Normalement, voilà, j'ai mon chemin du bas. Et ça, c'est quoi ? Ah, mais c'est un étang, en fait. La vache ! L'étang, il me bouffe de la place. Je perds de l'exploitation, là. Alors, c'est sympa d'avoir un énorme point d'eau, mais... Ah, c'est pas le même endroit. Ah oui, c'est en dessous du... D'accord. Bah, éventuellement, je pourrais faire deux trucs à animaux. Et les séparer, éventuellement, ici. Et j'ai pas mal... Bonsoir, Tomov. J'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. Et là, à mon avis, je mettrais plein, plein de champs. Tout autour de mon étang, en fait, je mettrais plein de champs. Je vais cultiver, 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 cultiver. Et puis, je me ferais de la thunasse, quoi, à terme. De la thunasse ! Eh ben, c'est sympa, la vue aérienne du truc. Oui, mais j'ai rien à démolir. Je veux pas démolir... Je démolis mon habitation. Ah ! Est-ce que je peux démolir la base en pierre, là ? Non, je peux pas. Je peux pas. Non. Non, non, bah, j'ai rien, en fait. Et tu peux les déplacer. Ok. J'avais tout demandé... C'est déjà pas mal, elle fait beaucoup de trucs. Oui, j'avais tout demandé. Alors, attends. Là, il y a... Mais c'est chez elle. Ah oui, c'est chez elle. Là, il y a le jeune qui est sur son ordi. Là, il y a du monde. Et là, c'est les parties privées, je pense. Ah, ça, c'est monsieur. Demetrius. C'est gentil de ta part d'être venu te présenter. Il a des airs de cadeau, Anthony. Un petit peu. Bon, il n'y a pas de choses. J'étudie les plantes et les animaux locaux dans mon laboratoire. Les animaux locaux, ouais. As-tu rencontré ma fille, Maru ? Elle a hâte de faire ta connaissance. Maru. C'est malo, malo. Mais là, voilà. Ah oui, j'ai rencontré sa fille. Oui, on voit que c'est la fusion des parents. On reconnaît... C'est rigolo. Il y a une... C'est bien fait. Eh, désolé si je suis un peu grincheuse aujourd'hui. Je suis encore un peu fatigué du travail d'hier. J'ai dû porter 10 boîtes de dossiers médicaux au grenier. Dossiers médicaux au grenier. Attends, là, je ne te suis pas. Ils sont médecins, eux aussi, alors qu'il y a déjà un médecin dans le village ? J'ai pas compris. On voit que le mec est scientifique. Elle aussi, mais... Mais... Il faut que j'arrête avec mon arrosoir. Je suis en train d'arroser les... Par contre, j'aime beaucoup le portrait qu'ils ont dans le couloir. La machine, la locomotive, elle me plaît beaucoup. J'aimerais bien avoir le même truc. Ça a de la gueule. C'est superbe. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient pas fait ça dans Minecraft. Beaucoup de soda. J'ai inspecté leur frigo. Oh là là. C'est des vendus. Ils sont sponsorisés par Joja Soldat. Ah, c'est possible. Oh, bah, écoute. Euh... Alors, il y a le mystère de ça. Voilà. On peut pas y aller. Euh... Bah, je vais retourner dans mon exploitation et le poulailler, c'est hors de prix. Il me faut 4000. C'est pas aujourd'hui que je vais avoir un poulailler. Le temps que je fasse tourner mon exploitation agricole. Euh... Ah oui, bah, là, j'ai plus rien... Bah, je peux plus rien faire à part de l'entretien, bêtement. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Je coupe du bois. Ouais, bah, je fais tout par défaut. De l'intérêt de bien se placer pour faire un coup plusieurs arrachages de feintes mortes. Ça a son importance, visiblement. Merde. C'est... C'est du bois. Ah ! Euh... Euh... Je jongle avec la manette d'une gâchette à l'autre pour pouvoir choisir l'outil que j'ai dans l'inventaire. Attends, là, je reviens à la roche. Euh... Couper des arbres. Alors, j'ai des graines, hein. J'ai replanté derrière la baraque. Je vais essayer de mettre les arbres là où il y a de la grande colouse. Parce que je peux rien faire de la grande colouse à part planter des arbres. Euh... Je pense que j'ai tout intérêt à faire comme ça pour maximiser mon... mon espace exploitable dans ma propriété. Donc là, tous les arbres à venir, je les abats. Parce qu'ils sont sur le... la partie que je peux labourer. Merde, mon inventaire est déjà plein. Ah oui ! Puis il y a le sac à dos à 2000 balles. Oh là ! Je vais d'abord prendre le sac à dos avant de faire le poulailler. Parce que le sac à dos, l'extension, elle va m'être hyper pratique dès le début. Alors, euh... Est-ce que j'ai de commun là-dedans ? Oui, bah je vais rajouter ça et puis basta. Oui, l'épée, j'en ai rien à péter. Je vais pas combattre pour le moment. À part peut-être de nuit contre les ennemis, mais bon... Je... Il faut qu'il me reste de l'énergie pour me battre. Mais pourquoi pas ? C'est à... C'est à pas négliger. C'est à ne pas négliger. Hop là ! C'est pas mal Je trouve que le rythme est bon Merde j'ai déjà plus d'énergie forcément L'inverse mon est surpris Je pense que D'ici la fin du mois Peut-être la fin Non pas la fin de la semaine prochaine Parce qu'elle est grande quand même la surface Mais J'aurais mis en état L'exploitation agricole Afin de De pouvoir faire ce que je veux en fait sur place Ce qui manque en fait c'est la thune Sinon je suis quasiment libre de faire ce que je veux Bon allez je vais pas Je vais pas la faire tomber dans les vapes Alors Que je range mon matos Les graines Je vais les mettre là Décidément les graines de pain j'en ai pas beaucoup Faudrait que je me concentre à abattre plutôt des sapins Histoire que je puisse me faire le sandwich Le casse-croûte du bûcheronneur Enfin du bûcheron J'aime plus parler français Au pire il y a la pêche Mais La pêche j'en ferai plus tard aussi Ça je sais pas C'est un truc Ça doit être un arbre qui pousse Tu as failli me foutre les jetons avec la corde Voodoo Je m'y attendais pas du tout Bah bien joué Aïe 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 Ah oui j'ai rien là encore Bon bah c'est bien Au niveau stockage je suis peinard Je retourne dans le patelin Pour aller voir quelqu'un Non Non il va se faire tard Je vais me faire voir Oh la vache là c'est la jungle C'est la jungle vierge Oh le bordel Appelez un bulldozer Faut tout Faut tout défoncer Voilà les sapins Ils sont plutôt au nord Ils sont en bas de la Oh la les rochers Ouais j'ai un peu d'herbe sur les côtés Bah sur les côtés je vais planter les arbres Voilà là il y a les hautes herbes Où je peux rien faire A part planter les arbres Et bah voilà Je vais me faire cerner sur les côtés Au niveau de Très bien Ça va me faire un joli cadre Ça va délimiter en plus Le fait de se casser la figure En contrebas là De la falaise Ce sera très très bien Là ça me plait bien La manière dont le jeu m'a généré Un terrain agricole Par contre vous avez eu le tapis Tête de mort Il y a un fantôme Il y a un slime Il y a une chauve-souris Il y a On dirait un magicien en capuche En haut Ah bah tiens Je peux déplacer mon Ah bah oui tiens Je vais déplacer mon matos Je vais mettre le tapis là J'éteins la cheminée Je déplace la cheminée Oui je déplace la cheminée Ah Je peux la mettre au milieu du Ouais La fenêtre aussi Je peux la déplacer Je crois Vas-y voir Ah non Merde Même si j'attaque à la hache Oh non je peux pas Une fois qu'une fenêtre est placée A mon avis J'ai plus le droit de Lampes décoratives Je peux déplacer le meuble Ah Je peux pas Si je peux déplacer la télé Mais pourquoi la fenêtre Elle est cassée là Je peux pas Je peux pas la réparer C'est bizarre Attends Peut-être A la souris Ah Je peux déplacer la déco Mets-le dans la suspension De monstre D'accord D'accord Je peux complètement Refaire la décoration Et ça Je peux pas Ah D'accord C'est considéré comme un meuble Donc je peux retirer ma fenêtre Ok Je peux mettre la fenêtre où je veux Bah je vais la mettre en position centrale Parce que la fenêtre barricadée C'est trop bizarre Comme Comme décor C'est trop bizarre Alors attends Je vais mettre la cheminée Merde le tapis Non mais rallume pas la cheminée patate Euh La cheminée Je la mets à un angle Ou je la mets de côté Je vais peut-être la mettre en position centrale Le lit Je peux le déplacer aussi normalement Comme tout meuble Merde non Je vais pas aller dormir Pas tout de suite Euh Où est-ce que je mets le plumard Je vais peut-être le mettre là Oui tiens si je le mettais à l'angle Euh La fenêtre barricadée Ça fait bizarre quand même J'ai pas envie de mettre la fenêtre barricadée Ça fait moche En plus sa déco pardon Mais elle est naze quoi Encore le cactus Je dis pas Le cactus c'est rigolo La lanterne D'accord J'ai tout foutu N'importe comment Euh Le meuble Le meuble Le meuble Je vais le mettre Ailleurs Je vais le mettre là La télé du coup Au pied du lit La télé Pourquoi pas Si je peux Mais non Mais C'est pas ce que je voulais faire Il se fait tard Ah oui merde Il est minuit Vite au dodo Parce que si je redémarre En étant épuisé demain matin Ça va pas le faire Agriculture Niveau supérieur Compétence d'arrosage Ah bon Compétence de ou Ah L'épouvantail Il faut que j'en fasse un Sinon les corbeaux vont bouffer ma récolte Et je peux faire de l'engrais Cueillette Niveau 2 Compétence de H plus 1 Nouvelle recette Hamburger de survie Ah De la thune Ok Ah ouais Mettre l'herbe C'est Je pense qu'il faille le garder Pour Pour faire des produits finis Faire des trucs Alors Très spané Ça me rapporte pas beaucoup Bon Tu me diras L'agriculture C'est Bon Eh ben Ça va être dur Oh la vache Ta gueule le coq Ta gueule Ah non Je vais pas mettre le tapis Sinon il va y avoir un incendie Avec la Ça fait pas paillasson Non plus Ou alors je mets le tapis devant la télé Ah et la lampe Eh oh Bah autant que je la mette en position centrale La lampe Je peux l'allumer normalement Ah non Elle marche pas Bah c'est con Excuse moi mais Bah la lampe Je peux pas la Bon Ou alors il faudra J'ai une ampoule Je sais pas Non la déco Elle est naze Pardon Mais La déco Me plait pas du tout Eh ben voilà Je suis déjà bien content D'avoir pu Mince Voilà Bon allez Je vais faire mon travail d'agriculteur Parce que Bon le courrier je lirai après D'abord mon arrosoir Et hop Alors j'ai de la thune Je vais aller racheter des graines Attends j'arrose ça Je lis le courrier Je file acheter des graines Dans le magasin de Trucoute Ah non mais Les débuts sont durs Punaise Samantha Je tiens à m'excuser D'avoir présenté au sujet De la vieille maison De ton grand-père Lors de notre première rencontre C'est vraiment une très jolie Petite maison Bah Il peut le dire Je viendrai aménager l'intérieur Avec un peu plus de goût Euh Qu'est-ce qu'il y a Pardon Je vous ai pas lu Aeroster J'ai dû m'absenter Imprévu santé Comment ça se passe Ça se passe très bien Par contre tu m'inquiètes Imprévu santé J'espère que tu vas bien Aeroster J'espère que t'as T'as rien de grave Eh beh Euh Je tiens Oui du coup Ça m'a trouvé dans la lecture Du coup Mais tu auras peut-être Besoin d'espace Un de ces jours Et je peux t'aider Bah Si tu m'apportes Le matériau nécessaire Et que tu paies le prix Je vais pas grandir Ta maison Ah c'est Oui j'ai vu Oui c'est Robin La menuisière Mais oui on a vu Toutes ces offres de fou C'est la valérie D'amido local Oui ça va mieux T'inquiète Bon bah Oui tu me rassures Aeroster Eh beh La première extension Que je te propose Inclut une cuisine Grâce à elle Tu pourras préparer Les recettes Que tu as apprises Ah oui Il faut regarder la télé Pour apprendre les recettes Régulièrement C'est vrai Ou peut-être discuter Avec des gens du village Bref j'espère que tu commences A te sentir chez toi C'est la star du balai La menuisère Le cal Robin Oh bye Je vais aller acheter Des graines Faut que je fasse D'une nouvelle culture Barrez-vous Hors de mon chemin Urgence Il y a urgence S'avoir des graines Au moins ça me reste D'être clair Le chemin Sur la droite De la baraque C'est direct au marché Ou chez le médecin Si je suis un malaise C'est fermé Merde Ah c'est trop tôt Je suis arrivé une heure trop tôt Attends Il y a de la cueillette Et puis il y a peut-être Du monde à voir Oh la cueillette Mais c'est un vrai printemps Ah Il y a Il y a des choses Il y a le va Il faut vraiment Que je prenne mes repères Dans le village Je suis pas allé Ah bah c'est la plage Il y avait quoi à faire Ah bah oui On a vu le pêcheur Sur le quai C'était ça Ah bah tiens Je peux récolter De l'eau et trop tue Oh Coquillages et crustacés Sur la plage abandonnée Nananana Nananana C'est bon On entend la mer La mer Qu'on voit danser Oh la la Les coquillages Les coquillages C'était quoi ça Ah oui il y a autre chose De l'autre côté 300 morceaux de bois Oh ça finira par arriver Mais j'en fais pas une priorité J'en fais pas une priorité Ça y est Ça l'a tout ouvert le magasin Vite je reviens C'est pas tout divagué Sur la plage Mais c'est beau la plage Un matin C'est bête Mais je fais le lien Avec la vie réelle J'avais eu la chance D'aller sur l'île d'Oléron Il y a Il y a 10 ans de ça Et je suis allé à l'aube Le matin Et je sais plus Il était 5h-16h du mat J'ai dû déjà vous raconter Je suis allé sur le vieux port Voir les marins Et j'ai vu la plage Avec l'aube C'est magique C'est magique En plus il n'y a personne A l'aube à la plage J'étais le seul J'avais la plage pour moi C'était C'est bête Mais je suis ravi Ces vacances là J'étais ravi d'avoir vécu ça Au moins dans ma vie Bref Je divague complètement Du panais Merde Je ne sais plus ce que j'ai planté Ah non c'est des pommes de terre Que j'ai planté Alors les chaux-fleurs C'est long Graines de pommes de terre Je vais faire du panais Ah panais 4 jours Je vais faire du panais Allez hop Je m'en fous Je me ruine en panais J'investis tout dans le panais Il faut absolument Que je fasse tourner Mes cultures Pour me faire de la thune Sans quoi Je n'aurai pas d'économie De départ Et je ne pourrai pas Désinvestir Je présume Qu'on fait un gros investissement A la fin de chaque saison La fin de semaine Ce n'est même pas la peine Il n'y a pas assez En rendement Enfin du moins pas au début Ah bah c'est bien Je trouve les terres Ce que j'avais là Précédemment labouré Au niveau des panais Voilà Et là j'ai Quasiment doublé ma mise Vous avez vu J'en ai plus Qu'au départ Ah faut que je fasse Un éventail aussi Il ne faudrait pas Que je me fasse bouffer Mes récoltes par les piaf Alors attends 5 Non je vais essayer De faire un truc Grouper Là ça va faire 10 Et je peux déjà préparer La rangée suivante Ça c'est bien Non je ne sais pas Merde là-bas Voilà j'ai merdé mon truc Tant pis C'est pas grave Je vais peut-être faire un chemin Qui coupe Au milieu Je vais essayer De faire quelque chose De plus correct Mais j'ai peut-être pas intérêt A labourer tout Tout de suite Vous voyez Je perds mon énergie En plus Je pense que ça va Se détériorer Dans le temps Donc en fait Je me bats pour rien J'aurais dû faire Le truc nécessaire Au nombre de graines Que j'avais en ma possession Bravo Samantha c'est visé Oh merde Ah 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 Oui Oui Les épisodes De Fort Boyard en boîte C'est vrai que c'est le mois Où il les tourne Exact On verra cet été Les Fort Boyard Oui Très bonne remarque De toute une scène J'y pensais plus du tout C'est vrai qu'on est déjà Au mois de mai Oh Le temps passe beaucoup trop vite Euh Je voulais faire quoi J'ai arrosé Normalement Euh Je voulais faire quoi Je ne sais plus Alors attends J'ai le point d'exclamation Qui clignote dans l'interface Explorez la mine Il y a un ancien puits de mine Dans les montagnes du Nord Mais on l'a vu Mineron précieux Mais Marlon pense que ça pourrait être dangereux Atteillé un niveau 5 dans les mines Alors là Les mines Je ne sais plus ce que je voulais faire Mince Ah oui Un éventail Un épouvantail Pas un éventail Euh Oui Oula Il faut 50 de bois Un charbon J'ai pas de charbon J'ai pas de charbon Ah si J'ai du charbon Pardon Ah si J'ai ce qu'il faut J'ai ce qu'il faut Euh Oui Range moi ça Attends C'est le boxon Je sens que je vais déjà être amené A faire du tri Dans mes affaires Parce que Je suis en train de bouer les coffres Et faire n'importe quoi Ah je peux faire 4 éventails Alors Empêche les corbeaux d'attaquer vos récoltes Possède une zone limitée Environ 8 carreaux Oui bah je vais faire un max d'éventail Mais euh Attends Progression Euh Oui J'ai gagné un gain de 100 pièces d'or Ça fait plaisir Ça fait plaisir Mais Attends 8 cases Mais 8 cases comment 8 cases de rayons Euh Ouais mais un moment Je vais mettre un chemin là Donc je vais peut-être pas Je sais pas Je vais mettre les trucs à l'opposé En attendant Et j'ai des éventails Qui serviront plus tard Je sais pas Je vais en mettre là Je vais anticiper le futur Oui j'en mettrai un là aussi Euh Bon Le Je croyais que j'avais coché une option Pour voir le rayon d'action Euh De mes objets Mais visiblement C'est pas le cas Du coup je vois pas comment Je comprends pas Tout Non c'est pas grave Ça Ça viendra Il me reste un petit peu d'énergie Il me reste un petit peu d'énergie Euh Est-ce que je peux me faire un casse-coute Euh Ah non Je crois que j'ai pas toutes les graines Ah oui Il fallait que j'abatte des sapins Euh Mon raisonnement est bon On y croit On y croit On y croit Il faut que j'abatte les sapins Qui sont en bas de ma propriété Ah bah non j'en ai là Donc là J'aurais avoir des pommes de pain Donc c'est un résilueux Voilà Et à défaut de pouvoir replanter Les arbres Je vais pouvoir m'en faire des casse-croûtes Ah t'as vu les invités Euh C'est une scène Oui pour les épisodes de Fabrières Ouais c'est bien Jamais le plaisir d'avoir des découvertes Des surprises Non Mitani veut toujours tout savoir à l'avant Je suis sûr que tu étais le type de personne Quand tu étais petit Qui essayait de savoir ces cadeaux de Noël Avant de les avoir officiellement Je suis sûr que tu essayais de fouiller Bigul Machin Ah je serais pas étonné Que pareil pour tes anniversaires Tu devais être la personne Qui devais essayer de savoir à l'avance Bon après J'ai appris que pour Forboyard Il m'arrive aussi de consulter le truc Pour savoir les invités Puisque le site des fans de Forboyard Les donne Fâche Et au niveau énergie C'est pas évident C'est pas évident A mon avis Il faut se spécialiser en tout Dont la bouffe Mais c'est quoi ce trou J'ai un trou On dirait que ça cache quelque chose La base de la ferme Vous allez voir qu'un de ces jours Ça va être un accès Je vais avoir mon compte Qu'il y a un sous-sol Et que je vais pouvoir l'exploiter Euh Trop bizarre Je continue d'abattre Des conifères Puisque je peux faire Des Des Casse-croûtes Le problème C'est que je me garde Quand même des graines Pour que les arbres poussent Question technique Dans Stardew Valley Si j'abats Tous les arbres De ma propriété Est-ce qu'il est possible Qu'ils puissent Pur pousser Mais du tout Voilà une question Que je soumettrais bien Aux fans du jeu Ceux qui les connaissent Ceux qui connaissent bien Le jeu à la fin Bonne question Je pourrais pas dire Non c'est pas grave De toute façon Je vais essayer d'y jouer Régulièrement Stardew Valley maintenant Je vais essayer d'y jouer Au minimum une fois par mois Histoire de pas perdre la main Le jeu a vraiment son charme Je comprends pourquoi Il y en a pas mal Qui jouent régulièrement Sur leur chaîne Oui je vais arrêter Parce qu'il me dit Que je suis épuisé Alors j'espère Ne pas oublier De faire un truc Dans ma journée Je suis mis par avoir Des doutes C'est un rituel A observer Voilà Là j'ai mes premières Pommes de pain Je vais essayer de pas Toutes les consommer Non plus Et là je comprends pas J'ai pas la lumière De la lampe Ah je peux allumer Ma cheminée C'est vrai que je l'ai pas fait Depuis que j'ai J'ai réaménagé Attends Ça c'est nul Oui la lampe Elle est archi naze Ah A 20h Jour nuit A 20h Ok Ça a été si soudain Ok La lampe s'allume Automatiquement Donc symboliquement J'ai bien fait De la mettre Au milieu de la pièce Par contre J'arrive pas A remettre La lampe Sur le meuble Je peux pas Je peux Ah Faire un clic droit Même si le truc Est en rouge Wouah Ce jeu Est bourré De subtilités D'accord Mais je ne peux rien faire Avec le meuble C'est ça Ah si Je peux le déplacer Ne peut pas se mettre Sur un mur Tu m'étonnes Mais apparemment Le meuble Je peux rien faire Avec C'est pas C'est pas C'est pas un truc De rangement Comment ça J'ai deux lanternes Ah non C'est parce que J'ai cru que j'avais J'avais un bug Mais non Mais déplace pas La cheminée De l'intérêt D'appuyer sur La bonne touche Euh Bulletin météo Demain Claire ensoleillé Merde Ça veut dire Qu'il faut que j'arrose C'est une fête C'est un bonus D'avoir un jour de pluie Pour enfermer Puisqu'on n'a pas S'épuisé A gérer Le top du top C'est d'avoir De la flotte Et d'avoir Des grands champs Donc c'est tout bénef En fait Ta journée Est déjà gagnée A moitié Quand t'as des champs A perte de vue Et que t'as de la flotte A mon avis C'est reparti Pour un tour Un jeu Où la pluie C'est l'initif Pas ma chance De Minecraft Euh Oui la pluie Tu crois pas la contrôler Là pour le coup Ça serait drôle Mais non Il y aurait Tout le temps De la pluie Tout le temps Bah Dans ce jeu Là c'est un avantage Parce que J'aurais Un arrosage Automatique Naturel Donc Merde Mon arrosoir A déjà sec Ah oui Non mais Faut que je retourne A la flotte De l'intérêt De faire les champs Autour du coin d'eau C'est Il faut vraiment Penser à tout Tout s'optimise Dans ce tardou ballet C'est très bien pensé C'est digne D'un SimCity Dans la Dans la gestion Dans l'idée De Oui D'accord Je viens de déterrer Un poulet Un statue Tout va bien C'est quoi La description De l'objet Artefact Gunter Ah oui Il y a le mec Du musée Oui 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 On va y aller Au bout de la ville Je le verrai après Je vais continuer A gagner du terrain Voilà Là je me ferai peut-être Pas de casse coupe Aujourd'hui Je vais économiser Mes ressources De toute façon J'ai un promené Dans la ville J'irai peut-être Voir finalement Le gars du musée Mais il est dimanche Alors Je vais peut-être Pas pouvoir Ce sera fermé Je pense Encore qu'un dimanche Un musée C'est plutôt vert C'est en semaine Qu'il est fermé Le musée Alors Je te coupe là C'est dommage Qu'on puisse pas Accueillir les fleurs En contrebas Elles sont belles Les espèces de bleuaires En bas Sur la droite Ça donne envie D'en faire un bouquet Merde Voilà Ça bah Je vais le laisser pousser Visiblement C'est un futur sapin Là aussi C'est un arbre Oh les papillons Oh la vache La végétation De fou Alors je sais Que j'ai pas de gain Pour le moment A couper l'herbe Donc je vais la laisser Je vais laisser ici Les herbes folles Là je peux avoir Un peu de fibre Et encore J'ai rien eu Je vais abattre l'arbre Comme il y a Des nouvelles pousses Je vais pas me gêner J'ai pas peur D'avoir une totale Déforestation Ah c'est bien J'ai le compteur De l'énergie Alors faut faire aussi Gaffe Dans quel sens On coupe l'arbre Que ça influence Où on tombe Et où sont les ressources Voilà Faut pas que ça tombe Dans la rivière Ou dans les temps Je vais priviliger Une fois de plus Les sapins On me fâche les cailloux Ici Je vais jouer De la pioche La musique Est vraiment sympa On va pas tarder Les chicado Anthony On est fait son quiz À 19h Je rediffuserai pas le soir Je prendrai le soir pour moi Pour prendre le temps De me faire un bon plat Je sais pas ce que je vais me faire A manger ce soir Et Puis toujours faire Un peu de tâche ménagère Je vous retrouverai Demain matin Sur Peut-être le jeu de rallye Au Royaume-Uni Je pense que je ferai ça Demain matin Non je suis épuisé Je vais arrêter Je vais ranger mes affaires Et je vais faire Dans le social Si je puis dire Merde pardon Non j'avais plus ma souris en main Tac 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 Il y a tout organisé Le charbon On va le mettre là La statue de poulet aussi Organisé Boom Là je range mes graines Voilà Très bien Très très bien Le coffre là Il me sert à rien Pour le moment Ah si C'est ma déco de chiotte Je vais le mettre Ouais en gris noir Pour dire que c'est des objets Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Je vais aller en ville Je vais aller en ville Ah bah non J'avais dit que j'allais au musée Déposer les merdouilles Alors attends Il y avait quoi Il y avait le poulet Il y avait l'étoile Il y avait le rouage Alors là j'ai hot C'est le forcheron Outil Épais Outil Poisson Ressources 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 Quoi ? Quelqu'un a vécu ici autrefois Ah la palourde Ça c'est des graines Ah c'est des graines Mais il faut que je les plante Merde J'ai plus d'énergie Con Ah quel idiot Mais oui C'est des graines ça Il faut que je les plante Demain Dommage J'ai complètement zappé Que j'avais récolté Des graines sauvages Alors on va se barrer A l'autre bout de la ville C'était complètement à l'est Il y avait le forgeron Il y avait le musée Oui je me disais bien Que c'était un truc à ramasser Je trouvais ça bizarre Je voyais des pixels Qu'est-ce qu'il y a d'une scène Après les streams sauvages Les graines sauvages Oui Oh L'inanime Ah tu vas pouvoir Rincarner le maire Fanfan D'accord Voyons Oh salut Centre communautaire De Pélicanbril Ou plutôt C'est qu'il en reste C'était la fierté La joie De cette ville C'est toujours très animé Ici Regarde-moi ça C'est honteux Le dernier temps Les jeunes préfèrent s'asseoir Devant la télévision Que de faire partie De la communauté Ah il y a une fleur à ramasser En bas à droite Mais écoute-moi Mais écoute-moi On dirait un vieux gâteux Je ne sais pas J'ai une fleur à ramasser Et je ne sais pas mon entrepôt. Pélicanville a besoin d'argent. Cependant, je n'arrive pas à le vendre. Les lieux comme moi s'attachent aux reliques du passé. Enfin bref, si quelqu'un d'autre devient membre chez Jojoko, je le vendrai. Allons voir à l'intérieur. C'est pas possible, c'est le stage qui a eu qu'un dialogue. Oui, c'est long. C'est normal, c'est l'intro. On essaie d'avoir un secret. Qu'est-ce que c'est ? Vincent et Jazz ont dû venir jouer ici. C'est l'endroit encore plus délabré que dans mes souvenirs. Cet endroit est encore plus délabré que dans mes souvenirs. On entend le vent, c'est terrible. C'est bien avec le boi qui craque. Quelque chose. Je ne serais pas surpris si cet endroit était infecté de rats de Dragon Sky. Il y a peut-être des mots qui ont été rajoutés. Vous inquiétez. Vous m'inquiétez Samantha. Écoutez, je vais rentrer chez moi. J'ai besoin d'un bon repas et de chaussures. Parce que je travaille à la GLA. Je suis. Je vous laisse cet endroit ouvert à partir de maintenant. Vous pouvez essayer d'attraper ce rat et le donner à Dragon Sky si vous avez le temps. C'est ça. Tu m'étonnes que c'est étrange. Je peux revenir plus tard et explorer davantage l'endroit. Quand j'aurai du temps à perdre. Ce qui n'est pas près de se produire. Donc, ce n'est pas ça que je voulais faire. Du coup, je suis perdu. Je vais aller complètement sur le côté du village. Génial. Tu vas voir que je ne vais jamais atteindre le forgeron. C'est bon. C'est bien. On aura fait une première semaine de jeu. J'aurai fait une première semaine symbolique dans le... Il faudrait peut-être que je m'en tienne à ça. Les dimanches... Là aussi, il y a du truc à faire. Les dimanches, j'essayais de faire une semaine dans le jeu. Faire 7 jours à chaque fois. Parce qu'un mois, c'est trop long. Ça doit durer un paquet d'heures. 5-6 heures de jeu, je pense. Mais faire une semaine... Virtuelle par mois réel. C'est peut-être un bon rythme pour ce jeu. Ça peut être sympa. Donc lui, c'est le gardien du musée. Ah ! Encore un mec. Désolé, FanFan. C'est pas grave. Écouventable. Pas une seule oeuvre dans toute la collection. Voilà pourquoi le mobilier était vierge. Qu'est-ce que c'est ? Tu as trouvé quelque chose ? Laisse-moi boire. Aïe, 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 aïe. Tu es un peu trop jeune pour ça. Ce sera autre chose. Ne t'inquiète pas. Après, tu perds donc de tes nouveaux artefacts minéraux que tu trouveras. Enfin, ça pourrait lui arriver. Il y a des romances dans le jeu dont tu rigoles, mais... ... Nous pourrons faire une découverte révolutionnaire ensemble. Oui, bien sûr. Comme les streams de Queen's Anne. Ah non plus. Et qui sait, si tu fais régulièrement des dons au musée, je pourrais te trouver des objets intéressants pour toi. Oui, il y a quelque chose de... Méchant. Je ne le sens pas, lui. Il n'est pas net. Méchant, je dirais pas ça. D'accord. Si tu décides de faire un don au musée, dépose les objets à la réception. Non, visiblement, c'est bien un mec qui est bien content de voir une nouvelle nana dans le patelin. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il nous a mis comme lien d'une famille ? Millennial News. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai mis le thriller sur mon Instagram. Ah oui. Alors, la peau... On repart. Oulà. J'ai été... Ah, journal... Je ne sais pas, je mets tout sur le côté. C'est les 3 premiers objets, je mets tout sur le côté. Allez hop. Je pense que ça n'a aucune importance. L'emplacement des trucs. Ok, génial. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit la première fois. Attends, du coup j'ai mes objets tout au fond. Et je suis en droit de les admirer ? C'est ça. Statue de poulet. C'est une statue de poulet sur un socle de ronde rose. L'ancien peuple de cette région devait adorer le poulet. Et c'est là où tu apprends que c'était la terre KFC. On est dans le Kentucky. Merde, statue de poulet. Ah, étoile de mer séchée. Une étoile de mer très ancienne. Ce spécimen est en parfaite condition. Rouage rouillé. Un rouage bien préservé qui devait faire partie des roches de machines anciennes. Peut-être de la technologie naine ? Ne me dit pas que dans la mine il y a des nains ? Voilà, je sens le cliché Donjons et Dragons. Oh, il va y avoir du Donjons et Dragons, je le sens. D'un côté, c'est un jeu où tu t'occupes de jardin, donc pourquoi pas rajouter les nains ? C'est très juste. C'est très juste. Ah merde, mais attends, j'ai la géode à faire péter par le forgeron. J'ai failli me barrer en oubliant le détail qui tue. Il propose de péter les géodes. Voilà, transformer les géodes. C'est normal, le détail qui tue, tu joues pas avec Olive. C'est une cloche ? Ah bah ! Homme de nain. C'est... C'est encore un artefact. Je peux déjà retourner voir l'autre dans son musée. Parce que la première géode que je pète, il y a un artefact dedans. Alors lui, je le mets à l'entrée. J'en ai rien à péter. Merde, non, l'entrée elle est là. Voilà. Donc on va aller voir la description. On y retourne. Homme de nain. C'est l'un des casques communément portés par les nains. Le revêtement de métal épais les protège des débris et des stalactites qui tombent. Ah oui, si en plus il faut parer les stalactites qui tombent dans la grotte que tu explores en sous-sol, c'est pire que Minecraft en fait. Ils vont eux être des creepers. Il y a peut-être un hommage, je vais savoir. Hé, il y a un beau gosse. Et il n'a rien à venir. Oh, oh, c'est une belle journée pour aller à la mer. Oui, c'est peut-être le cas. C'est un beau gosse. Oui, c'est un beau gosse. Bon, je n'ai pas reposé le prince de lue, là, qui est le super beau gosse. Je ne veux pas rentrer dans les baraques. Je ne suis pas intime avec les villageois. Pas encore, mais... Bon, bah... Ah oui, il y a un truc à lire, là. Ah ! J'ai cru que ça se ramassait. Non, c'est du décor. Ah merde, je suis passé par le bas. Euh... Oh là 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 là... Va te frayer un chemin. Ah, je peux déjà tourner autour de mon étang. Ça, c'est un gros point. Positif. Voilà. Ok. Non, mais ma journée est finie. Je ne peux rien faire d'autre. À part bavarder, je n'ai plus d'énergie, alors là. Même pêcher, il faut de l'énergie, visiblement. Donc euh... Ah bah tiens, j'ai récupéré de la fibre. Ah bah... Oui. Libre optique ? Ouais, ouais. Tu aurais été bouffé par les rats de Dragon Sky, on le sait. Je vais peut-être faire de l'aménagement dans ma... Euh... Dans ma demeure, du coup. Attends, oui. Je suis, je suis tenté, je suis... Ah oui, merde, j'avais dit mélange de graines. Oh, mais j'y pense pas. Il faudrait que j'y pense, euh... Ma prochaine session de jeu au mélange de graines. Euh... Je suis... Partager entre... Est-ce que ça peut faire l'objet d'un assemblage que je connais pas encore ? Ou est-ce que je les vends, les palourdes ? Parce que je suis allé faire une récolte sur la plage. Ça, normalement, la récolte, ça bouffe pas d'énergie. Donc euh... J'aurais pu le faire, mais c'est trop tard. Attendez, attendez. Est-ce que je peux faire un assemblage de... Feux de camp ? Hum... Hum... Moins volé. Ah ! L'engrais de base ! C'est de la sève. Comment ça marche ? Améliore un peu la qualité du sol. Augmenter mon champ produit récolte de qualité à mélanger dans le sol labouré. D'accord. Pancarte en pierre. Pancarte en bois. L'épouvantail. La torche. Le chemin. Le coffre. Ah ! Je pourrais peut-être faire davantage de chemin. Portail. Clôture. Bon, une clôture, je trouve ça quand j'aurai des animaux. Chemin en bois aussi. Bon, chemin en bois, je trouve ça aussi. Attends. J'ai beaucoup de cailloux normalement. Oh non, pas tant que ça. Mais je peux essayer de me faire des chemins en attendant. Voilà, je me fais des dalles. Je claque tout en chemin. Parce que des cailloux, je vais en avoir des tonnes. On a vu le bas de ma propriété, j'ai plein de cailloux à péter. Donc, euh... C'est pas ça qui va me manquer. Euh... Chemin, chemin, chemin. Est-ce que je fais un chemin le long de l'étang ? C'est pas con. C'est pas con. Je vais faire un truc qui... Mince. Voilà. Qui passe le long du... De l'étang. Très bien. Ça me plaît beaucoup. Je pourrais presque faire un chemin d'ailleurs qui va... Non, y'a pas d'intérêt. Ouais. Encore que. Ah... Encore que. Ah... Alors... Dès que je fais tourner des cultures, parce qu'elles changent à chaque saison... Saison, pardon. Je vais peut-être repéter et refaire des aménagements, mais des trucs plus cubiques, plus logiques... Où je trace en ligne droite sur mes chemins. Donc là, à mon avis, je péterai le chemin. Ce sera un champ. Et là, ce sera un truc en T. Donc là, je monterai et j'irai direct... Tac, 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 faire comme ça. Je pense... Est-ce que je peux... Non, je peux pas... Ah si, je peux poser des pierres là. D'accord. Donc ça, je vais faire ça comme ça. Ah merde. Attends. Faut que je... Mais j'ai plus d'énergie. Ah, je vais être épuisé. Merde ! J'arrive pas à obtenir ce que je veux. Voilà. Et là, je longe ma maison. Voilà ! Là, c'est beaucoup plus logique. Il faudrait que je mette une torche. On commence à pas aller voir grand chose. Il faudrait que je rajoute une torche. Bah, je vais rentrer. Il fait nuit. Donc les ennemis vont arriver. Mais c'est bien... C'est bien foutu. Alors attends. Je vais mettre ça dans le noir. C'est un objet de déco. Et bah voilà ! C'était bien pour un Stardew Valley. Voilà ! C'est cool ! Je rejouerai... J'allais dire l'année prochaine. Ah ! C'était un jour de pluie. Génial ! J'aurais même pas à arroser à ma prochaine partie. C'est le rêve. Donc ça, à sauvegarder. Je peux quitter... Quitter vers le bureau. Magnifique ! C'était Stardew Valley. Et je vais essayer d'y jouer... Une fois par mois. Je vais faire une semaine virtuelle par mois au minimum. Je... C'est un truc dans la dur... Ah pardon ! Tu vois, c'est mon texte que je t'ai lu quand tu faisais de sang froid, Funfan. Je n'ai même pas fermé le fichier. Il est là. Je le retraiterai plus tard. Voilà. J'ai plein de documents. Euh... Je vais vous mettre ma tronche en gros plan. Bon, merci d'avoir été là parce qu'on va filer chez Funfan. Chez Kado Anthony, pardon. Il est donné aujourd'hui. Oui. Et... Bah du coup, je peux vous faire votre pub. Donc demain, avec Ayroster, vous ferez... Euh... Vous ferez du... Resident Evil 5. Euh... Oui, alors là, c'était Stardew Valley. Ah bah tiens, je peux déjà mettre mon titre pour demain. Oh, je vais... Je vais laisser vierge. Je vais... Ouais. C'est pas grave. Je verrai pour... Euh... Est-ce que j'ai mis le bon plan ? Je vous ai mis ma tronche en gros plan. Je... Oui, il n'y a rien de nouveau. Il faut que je programme vers Kado Anthony. Bah merci à vous d'avoir été là. Merci pour les relais de chaîne. Il y a eu encore un relais de petit Seb live. Dont il faudra que j'aille voir les redifs. Parce que sa description de jeu m'a intrigué. Donc les redifs... Enfin les... J'essaierai de vous voir euh... Les prochains jours. En général, je peux me regarder des redifs quand je bosse en semaine que je suis chez moi. Euh... Sachant que j'ai... Enfin j'ai moins en moins de temps pour Twitch mais euh... Mais là... Petit Seb live, je t'avouerai que euh... Ton... Ta présentation de jeu m'a fortement intrigué. Et je pense que je vais regarder au moins la prochaine une semaine... Une... Une heure de ton jeu. Que je me fasse une idée de... Tu me l'as bien vendu. C'était cool. Euh... Je vous dis bonne soirée. Bonne nuit par avance. On se retrouvera demain matin. On va filer chez Cadeau Anthony. Parce que... Il va présenter un quiz. Ouais, il démarque à partir de 19h les quiz. Ça me laissera le temps de saluer tout le monde. Euh... Il fait des quiz tous les jeudis soirs. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de relais de chaîne déjà. Euh... Que j'ai pas salué sa communauté adorable dont sa douce amende. Elle doit être sûrement là. Et euh... Oui, le quiz en question est un quiz que j'ai préparé à Cadeau Anthony il y a... X semaines. C'est un quiz sur le sport automobile. Vous savez que j'aime beaucoup le sport auto. Et... Il fait une heure... 20 questions pendant une heure. Donc euh... Je vais me faire une joie de... De compléter les réponses. Son public aura sûrement des réponses à... Enfin des questions à me soumettre. Et je me ferai une joie de... De compléter le propos. Euh... Et je vous avouerai que les 20 questions que je vais préparer. Je ne m'en souviens plus du tout. Donc je vais redécouvrir mon quiz. Ça va être... Wouhou ! Ça va être troublant pour moi. Là il est en train de jouer à... Semantle et Pedantle. Semantle et Pedantle. Je sais pas ce que c'est. Là il est dans un tableau de gestion. Je... Faudra qu'il m'explique euh... Pedant Anthony il fait des jeux. Il fait des découvertes. C'est très intéressant. Il aime beaucoup les démos. Comme Colibria. Mais... Je serais incapable de vous dire ce que c'est. Faudra demander à l'intéressé. Bref prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé. Merci pour ta modération FunFan. Les clips. Il y a eu des clips. Enfin surtout ce matin. Merci. Euh... Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. J'espère. Moi je vous dis... Oui ? Bonne soirée à tous. Tout simplement. Merci merci. A toi aussi mon cher FunFan. Euh... Moi je vous dis rendez-vous demain aux environs de 9h. Pour peu que je sois au matinale. Je prendrais peut-être un peu avant. Si j'ai envie de faire une grasse mat. Je prendrais... Sûrement après. Vers les 10h-11h. On verra. Euh... Demain est un autre jour comme on dit. Ouais je ferai du rallye. Je ferai mon... Bah la boîte est là. Je ferai le... Le vum vum rallye. Euh... Que j'aime beaucoup. Tiens d'ailleurs je me souviens même plus de l'arrière. De la... Oh je l'avais acheté. 5 euros. Il y a encore l'étiquette du prix dessus. C'est rigolo. Demain matin on fera ça. Ah ! On fera la promenade virtuelle au Royaume-Uni en vum vum. Allez go ! On y va. Je vous dis à demain. J'arrête de bartiner. Bisous bisous. Prenez soin de vous. Euh... Alors. Cadeau Anthony. Que je... Ça charge. Alors attends. C'est pas ça que je voulais faire. Non. Alors ça justement. C'est une ancienne rediff à moi. De mon rallye. Je suis toujours pas chez Cadeau Anthony. Donc il doit déjà être en train de me saluer. Je l'entends même pas. Quoi ? Il a l'air du... Il a l'air du... Il a l'air du red. Quel saucisson ! Oh la 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 la. C'est nul ! Ah c'est leur jeu. Je suis scandalisé. Je suis scandalisé. Il est où le sage ? Il faut que je fasse... Attendez. Bonjour tout le monde. Voilà. Est-ce que ça marche si je fais ça ? Et oui la dédicace incroyable. C'est dédicace. C'est des plus grands. Alors attendez. Arrêtez de marquer. Faut que je rattrape tout. C'est un petit le sage pour le red. Salut fun fun. Comment tu vas ? Donc poitrine. Poitrine, cœur, amitié. Euh... Sexe on avait déjà mis. Donc poitrine. Pfff. Ça va tranquille. Il jouait quoi ? Pourquoi il parle de sexe ? C'est trop bizarre. C'est que je crois qu'on a aimé. Je remets. Voilà. J'ai eu le sage. Ça marche. Pas de soucis. A toute. Merci les anonymes qui me regardent. A plus. Bisous. Prenez soin de vous. D'accord ?